Donc c'est là que tu dis bonjour, tout ça quoi. C'est ça ouais, tu as dit bon qu'on est en ligne ? Bah on est en ligne, je l'ai dit. Bonjour et bienvenue sur la deuxième partie de Cops, non de Dragon Age. La partie de Dragon Age, le scénario, la bataille d'Ostagar, qui est une reprise plus ou moins du scénario d'introduction de Dragon Age d'origine. Mais là, en jeu de rôle, le papier. Et nous avons donc trois joueurs qui sont avec nous. On refait un petit tour des persos et Etlon, je compte sur toi pour le résumé de la dernière partie. Waouh, là bien. Terminons par moi si je fais le résumé comme ça, ça sera plus simple. Bah du coup, je vais commencer. Mon perso s'appelle Conrad, c'est un apostat. C'est un magicien qui se fait passer pour quelqu'un qui ne maîtrisait pas la magie. Parce qu'il n'a pas fait l'école certifiée de la magie. Et du coup, il n'est pas cachère. Donc en gros, les chasseurs de mages, s'ils voient la police, tout ça, en gros, ils le fusillent sur place. Ouais, il y a un peu de ça. En détail. Du coup, il s'est dit, bah tiens, je vais être le petit guérisseur du village, le petit, voilà, je vais dépanner trois trucs, transformer la viande de chèvre en eau, tout ça, quoi. Et combattre la belette de Winchester. Et avoir un plutôt profil bas. Donc voilà, il est plutôt doué pour passer inaperçu, et pour s'infiltrer, on va dire, pour serpenter, et pas trop se faire remarquer, quoi. Voilà. Et puis c'est tout, hein. Puis il est jeune. Et voilà. Il a un bâton. Il a un bâton, c'est un mage, donc il a un vrai bâton. Voilà. Et du coup, il ne peut pas faire le truc, vous n'allez pas enlever la pluie à un vieillard, tu vois. Il ne peut pas le faire parce qu'il est trop jeune. Ah putain. Ok, Conrad. Ça, c'était moi. Ah oui, ça, c'était Conrad. Et après, c'est Typhon. Typhon, donc c'est un ancien mousse marin qui a travaillé avec la mère de Robert et qui a été embauché pour... Et du coup, quand tu te touches, tu mousses beaucoup. Il ne s'appelle pas Pousse. Bref, et du coup, il est plus du genre agile, rapide et un peu grande gueule. Voilà. Ok. Ah bon, on ne l'avait pas remarqué, ça. Bon, bah donc, le dernier, c'est Robert Coussland, de la famille Coussland. Je pense qu'il en reste. De vrai. Seul représentant de la famille Coussland. Donc, j'étais le frère cadet de la famille. Je suis un petit jeûneau, j'ai la vingtaine. Le fils cadet non, on ne dit plus d'eau. Oui, le fils cadet. Oui, le fils cadet, c'est mieux que le frère cadet. Le fils cadet. Non, il est le fils pas cadet. Pas canet, excusez-moi. Et donc, en tant que petit jeûneau qui commence à faire ses premiers pas dans la cour des grands, j'étais censé faire éclaireur pour que mon grand frérot et l'armée, les hommes d'armes rejoignent le roi au sud où, a priori, il y aurait une... Qu'en s'appelle déjà ? Engence. Des engences ou potentiellement un enclin. Un enclin, voilà, c'est ça. Un enclin. On n'a pas eu d'archi-démons, donc officiellement, c'est pas un enclin. Des grosses saletés, plus ou moins morts de vivants, qui reviennent et qui foutent la merde. Et donc, voilà, j'étais censé ouvrir le passage et venir... Enfin, se faire en sorte que ça se passe sans trop de problèmes. Sauf que ? Sauf que, une fois que je fus parti, un des amis de mon père, que je considérais comme de la famille aussi, un, l'enfoiré de... Comment il s'appelait ce petit... Je sais pas, un vassal ? Oui, un vassal, accessoirement, mais c'était quelqu'un de bien. C'était Liar, le je sais plus comment... Imon ? Non, il est mis dans le chat. Ah, pardon. Grâce à Bopoulos, en général, les méchants, ils ont toujours des noms grecs comme ça. Attends, je regarde sur le mauvais truc, forcément. Ah, voilà, O Damarantine. Vous savez que j'allais noter cet enfoiré. Donc, à décider de passer mon père, ma mère, mon frère, les aimesseurs que je n'ai pas, par le fil de l'épée. Oh, ça a été le bonheur. De prendre le pouvoir, alors que j'étais déjà en route avec mes deux joyeux compagnons. J'avoue que j'avais une bonne envie de retourner le voir, histoire d'exprimer ma façon de penser, mais qu'étant donné qu'il avait pris le pouvoir sur place, et qu'a priori, le reste de ceux qui m'étaient un peu fidèles, à savoir un chevalier qui m'a prévenu est mort, oxy en me protégeant pendant que je fuyais, eh ben, j'ai été voir le roi pour lui annoncer que, un, déjà, ses renforts n'arriveraient pas, et puis que les têtes ont été un peu coupées, et que, ben, il faudrait m'aider à punir le félon, le vassal qui a tué son suzerain. Et là, il m'a dit gentiment non. Il t'a pas dit non. Il m'a dit non. Il m'a dit qu'on a des problèmes plus importants à régler, à savoir un début d'enclin, et donc qu'il accepterait bien de faire le truc, mais d'abord, il faut régler le problème là. Du coup, à cause de l'enclin, il n'était pas très enclin à TD, quoi. Exactement. Mais, par contre, il a tissé une alliance un peu chelou, quand même. C'est-à-dire ? Ah oui, avec les anciens envahisseurs, oui, pardon. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il faut savoir que notre territoire, donc nos terres, qui s'appellent Feralden, qui est grosso modo une grosse Écosse, a été envoyée par les voisins de l'Ouest. On est restés quand même sous leur joue, pas loin d'une centaine d'années, non ? C'est pas ça ? Je me souviens bien. Voilà, et que, comme toujours, Feralden se fait envahir, mais Feralden se libère. Parce qu'on leur fait... Pas comme les coches. Ouais, c'est ça. On leur met tellement la misère au bout d'un moment que... Et donc, il a décidé de s'allier avec les... Je pense que c'est surtout le climat qui les fait fuir, en fait. Les gens aussi, à mon avis. Les mecs en jupe. Les vassaux qui tuent leur susera, comme ça, au bout d'un moment, ça peut donner des idées, donc ils se disent qu'on va peut-être pas contaminer le bon truc. Ils ont peut-être envie de rester en zone plus civilisée. Bref, le roi a décidé qu'il lui fallait des forces, et donc qu'il faisait alliance avec nos anciens envahisseurs. Non, 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 non. Non, non. C'est en pourparler, et ça fait chier le maréchal. Bah, y'a pas que le maréchal. Parce que le maréchal, il a combattu avec le père du roi, contre... D'ailleurs, ton père aussi a combattu... Eh bah, qui bat un coup, le maréchal ! Oh... Voilà, mais ton idée, c'est, grosso modo, j'aide le roi à... régler le problème de l'enclin, et, en retour, le roi m'aide à régler le problème du voisin. de haut qui a... plus loin de ses meufs. Tu sais que tu te berces de toutes espérances, quand même, hein, parce que le roi, il va mourir, l'armée va se faire défoncer dans tous les sens, voilà, quoi. T'inquiète. Je suis dans le business de la vengeance. Ça... Ça paye pas beaucoup, mais ça motive pas mal. T'appelles Aria, ta liste va être longue, c'est ça ? Ouais, c'est à peu près ça. Donc, voilà. Et, grosso modo, d'après ce qu'avait dit le roi, on est tout au sud, là, dans une des anciennes villes de l'Empire d'avant. Non, une ancienne place Fort, pas une ville. Place Fort, pardon, oui. Et l'intérêt de la place Fort, c'est qu'elle est construite sur une espèce de canyone, donc une espèce de goulet d'étranglement, et l'idée du roi, c'est de foutre des anciennes sièges sur les hauteurs, et de bloquer le truc pour que l'engeance qui arrive se prenne dedans, et qu'elle soit massacrée purement et simplement là-dedans. Le plan est assez simple. Ils sont attirés là, parce que, de toute façon, il y a la voie impériale derrière qui permet de remonter, en fait, dans Feralden. Et, en fait, ils sont obligés de passer par là, presque, s'ils veulent, entre guillemets, envahir en force. Et dans l'idée, c'est que nous, on joue le roi, et on les amène là. Le roi va être en bas dans le canyon avec le gros des troupes. Au-dessus, il va y avoir des anciennes sièges, et une fois que le roi aura reculé, il va y avoir une contrecharge de la cavalerie lourde du maréchal. Est-ce que le roi a vérifié qu'il n'y avait pas un chemin de chèvre et un beau sud dans le coin ? Non. Moi, c'est surtout, je pense qu'ils vont passer par les Ardennes, tu vois, et donc, t'as l'imagino qui sert à rien, elle va être détournée, quoi, donc. Dans tous les cas, c'est un peu la mission qu'on vous a confiée, c'est d'aller faire une reconnaissance et vérifier qu'ils ne passent pas par ailleurs. C'est surtout de faire en sorte qu'ils passent par là, justement, c'est qu'on était des appâts et on les a tirés dans le piège. Le roi ne va pas t'envoyer faire l'appât, tu sais. Oui, bien sûr. C'est le dernier survivant d'une famille qui, de toute façon, est déjà appelé à mourir, donc au pire, si je le perds, je m'arrangerais bien avec l'autre. Où est le problème ? Politiquement, il a pas tort, le roi, mais... Bon, bref. Donc voilà, et donc, on était partis dans les terres dites contaminées. Ouais, le mordor, quoi. Non, vous n'étiez pas encore partis, on était sur le point de partir. Arrêtez là. On allait se mettre en route, on était juste en train de rassembler provisions, fourbis et tout le reste. Fourbis et tout le reste. On reprend, donc ? Voilà. Je reprends une pelle. Alors, on va faire le barlade. Est-ce que... On va repartir au moment où vous avez quitté l'enclave royale avec votre mission et vous devez en gros prendre vos ordres en tant qu'éclaireurs auprès d'un officier subalterne pour avoir à l'exact... Voilà. Maintenant, le camp est grand, il y a l'armée du roi, il y a l'armée de plusieurs bannes, Yarl, etc. Qu'est-ce que vous faites ? L'idée, ça serait quand même de prendre un petit peu de ressources, genre de l'eau, des vivres, des couvertures, enfin, tout ce qu'on avait déjà avant, mais de refaire le plein, quoi, parce que... Ça, ça va être sans trop de problèmes. Par contre, tu remarques une chose, c'est que... Techniquement, tout le monde a apporté son propre matériel, ce qui fait que si tu as du matériel supplémentaire en dehors de vivre, il faut le payer, quoi. Il y a des mecs, il y a des camelots qui sont là, qui vendent des épées, des arcs, des flèches. Voilà, il y a des mecs qui en profitent. Viens. C'est normal, ça s'appelle, les mecs qui suivent l'armée, ça. Voilà. Grosso modo, qu'est-ce que j'avais moi comme matos ? J'ai l'épée à deux mains, j'ai l'armure, l'armure de cuir, et il me semble que j'ai un arc. On a des montures aussi. Ouais. Pour le coup, dans le marais, les chevaux, ça va finir en attrayou. Il va falloir qu'on y aille à pied. Justement, il faudrait qu'on trouve un palfournier qui puisse s'occuper des montures pendant qu'on soit pas là. Pas un problème. Considère que c'est fait et que tu n'auras rien à payer. Par contre, la pelle, c'est 3 PA. Pourquoi tu veux une pelle ? C'est une composante magique ? Non, c'est pour creuser, pour faire un petit trou, pour essayer de se camoufler un peu, éventuellement. Donc 3 PA à la pelle. Tu ne veux pas une pelle de G.I., le machin qui se replie, qui se met dans le dos, et tout, et tout. Non, tu es dans Dragon Age. Ouais. Après, je ne vais peut-être pas prendre une pelle qui fait 1m50, tu vois. Oui, ça reste, voilà. Considère que tu as une pelle, voilà. Ça sort toujours. De toute façon, si on fait une tranchée et qu'on attaque, avoir une pelle, ça se rend mieux qu'une baïonnette. Ouais, je fais confiance sur notre ami ici, donc je lui paye sa pelle. Ah ouais, ça paye. C'est dur à dire. Ouais, c'est pas facile à dire, pourtant. Ça pelle. OK. Donc, OK, tu as ta pelle. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? On a nos couvertures, on a nos... on a de l'eau, on a des vivres. Ouais. Est-ce que, par hasard, il y a déjà... On peut trouver quelqu'un qui a déjà été dans les marées pour avoir des indications ? Il y a des chances, maintenant, soit tu cherches à la volée... Est-ce qu'on peut trouver un pédalo ? Non. Est-ce qu'il existe des guides pour ces marées ? Non. Le guide du retard n'est pas passé par là. Un cochon cherchant de truffes. Truffier. Alors, dans les marées, les truffes, c'est pas très long de trucs. On sait jamais. Les truffes, si, il y en aura trois bientôt. Non, mais moi, je cherche... Je le renseigne pour savoir s'il y a déjà quelqu'un qui a été... Tu demanderas à l'officier, en fait. Techniquement, là, on est un peu à la frontière de l'Empire et derrière, c'est des terres qu'on n'a jamais... Techniquement, en fait, exactement, vous êtes... Ça fait partie, normalement, de Ferellen. Sauf que c'est les terres de Comari et les terres de Comari, c'est en fait des terres barbares. C'est-à-dire, Ferellen a été créée par des peuples barbares et il y a ceux qui se sont civilisés, les Fereldiens, et puis, il y a les mecs qui sont partis dans les marais. D'accord. Les mecs sont encore plus barbares. C'est des gros sauvages... Enfin, c'est des mecs qui restent... qui majoritairement ne font pas chier le monde, mais qui, par moment, pour garder, on va dire, la forme, se font des petits raids à Ferellen histoire de garder un peu de vieurs, quoi. Par contre, là, oui, il y a peu de chance que vous en croisez. Avec l'engence, ils ont dû mettre les bouts. Ou alors, si on en croise, ils ne sont pas dans la même situation qu'ils étaient au début. Ouais. Voilà, c'est des terres qui sont réputées habitées par des villages d'hommes assez sauvages. Mais je veux dire, il y a aussi des rumeurs avec des légendes des créatures cheloues. Ah oui, bien sûr. Ah bah évidemment. Qu'est-ce que tu crois ? Mais bon, le problème, c'est qu'il y en a toujours partout des légendes comme ça. Mais d'autant plus que c'est un marais qui n'est pas... Mais il y a une histoire sur la création du marais, genre il y a eu une bataille et les cadavres ont coulé dans la marée, non ? Non, il y a sûrement eu des batailles, mais non, il n'y a pas d'histoire de morts vivants qui sortent de terre en dehors d'angence et ce n'est pas spécialement lié à ici, quoi. Non. Il n'y a pas une malédiction globale qui englobe le marais, si c'est la question. Ouais. La malédiction, c'est que c'est situé en Fer Alden, c'est tout. C'est déjà un bon début, hein ? Non, c'est que vous allez y aller. Moi, je vous dis, on fait semblant d'y aller. Si vous n'avez pas d'autres idées, on va se présenter à l'officier. Vous ne voulez pas, on fait semblant d'y aller. Moi, je vous trouve une petite sortie, tac, on fait le tour du mur. Oui, alors, si ça s'apprend, on va perdre notre seul soutien pour permettre à Robert de survivre. Mais c'est un bon détail, quoi. Ils vont avoir d'autres de la foutre qu'un truc du peine de nous après, t'inquiète. Tifon, tu ne veux pas lui rappeler ce qu'on fait, généralement, au déserteur ? On n'est pas sous la loi médiévale, c'est-à-dire que l'intention, c'est comme le fait, non ? C'est pas ça ? C'est l'intention qui compte, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Si tu as l'intention de tuer un mec, c'est comme si tu le tuais, quoi. Donc, la victime peut se juger le mec qui a voulu la tuer. Ah, c'est intéressant. Bon, on se présente, Robert Cousseland. Ah ! Il soupire. Ouais, j'ai eu l'ordre de mission. Les privilégiés. Pardon ? Ah, parce qu'on va déjà aller taper du... L'engence ? Non, parce qu'on vous a donné un espace de patrouille qui n'est pas très... pas beaucoup fréquenté. Ok. Alors, justement, si on pouvait avoir des infos sur le terrain, ça serait sympa. Alors, il vous aura une carte, il vous dit il vous montre en fait comment c'est cartographié à la main et à l'arrache. Cette fameuse méthode de l'arrache. Il vous dit que c'est assez difficile de progresser parce que le marais, c'est plein d'eau et que vous n'allez pas passer à travers la flotte en fait. MJ, change ta couleur. Ta couleur à moi ? Ouais. Ok. Vous n'allez pas passer à travers la flotte donc forcément... Il y a des promontoires, il y a du terrain sec. Il y a du terrain sec, mais en fait, l'ensemble forme un labyrinthe, il te dit. Donc, ça a été vite fait cartographié, donc essayez quand même de prendre des repères pour ne pas vous perdre. On connaît la boussole à Feralden ou pas ? Oui, on connaît la boussole. Première chose que je vais faire en quittant le piscine, c'est que le briefing soit fini. Note ton truc dans un coin. Moi, j'en garde les sorties qui ne peuvent nous permettre de repasser le mur de jamais, ailleurs, tu vois. Il vous dit qu'en gros, on a repéré des ruines à cet endroit. Il montre un endroit sur la carte. Et le truc, c'est que vous devez aller voir sur place si ce n'est pas une entrée d'urgence. Ok. Ça ressemble à quoi, une entrée d'urgence ? Un gros trou dans le sol. Avec plein de bestioles qu'on sort. Ouais, c'est ça. C'est comme une fourrière avec une méchante truc qui sort. Est-ce qu'on a un moyen de prévenir rapidement si on trouve une entrée d'urgence autre que ce parcouru Si vous voyez que c'est une entrée d'urgence, vous vous cassez et vous venez ici. D'accord. Il y a personne qui se met si on fait un gros feu, par exemple, pour qu'il y ait une grosse fumée qui monte ou un truc comme ça, ça suffit. Ça dépend, tu auras plus vite, les entrées d'urgence sont plus vite sur toi que nous, si tu fais ça. Ok. Oui. Mais du coup, on a plus de chances de vous prévenir avant que les entrées d'urgence débarquent en 3000. Alors le but, c'est pas de perdre nos éclaireurs. Voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et les chemins des autres éclaireurs, par curiosité, ils sont où ? Regarde. Il te répond pas. Je le regarde aussi. Il va pas te répondre. t'as pas à savoir, en fait. Mais bon, t'es le... T'es le... On s'en fout. Tu pourrais être une linge en se déguiser, tu vois. C'est dangereux. On a combien de temps ? Dans tous les cas, les autres éclaireurs, il y a des équipes qui sont en route et il y a d'autres équipes qui sont pas revenus. On est à une perte à peu près de 30% d'éclaireurs. Oh bah ça va ! Tout va bien. Bon, grosso modo, on part à 3, on va revenir qu'à 2. Il faut juste déterminer celui qui va courir en route, c'est tout. Bah, ce que je voulais dire... Quel est le taux de perte parmi les éclaireurs, en moyenne ? En même temps, dans ta famille, niveau probabilité de survie, tu tiens quand même un bon score. Premier. Le meilleur, même. Le meilleur, oui, c'est à peu près ça. Le seul, ouais. C'est à peu près décomptabilisé. On a combien de temps max ? C'est-à-dire qu'on doit être revenus dans 48 heures max ? On pense que l'assaut va être dans la nuit. Donc, il regarde, vous avez une dizaine d'heures devant vous, vous êtes au petit matin, vous avez une dizaine d'heures devant vous pour faire la reconnaissance. Ok. Et il y a combien de temps de trajet ? Il vous dit, en gros, à pied, en ligne droite, il doit avoir 3 heures. Mais c'est pas de la ligne droite. On est bien d'accord. Oui, bah alors... Je le remercie, en tout cas. Et puis... Dans tous les cas, prenez pas de risques. Si vous connaissez pas ce qu'est une engeance, essayez de trouver Duncan, le garde des ondes. Et voilà. Merci. Bon, alors, deux choses à trouver une fois qu'on a terminé le briefing avec lui, c'est un, est-ce que quelqu'un aura une carte ? Et deux, une boussole. Bon, je sais pas, on a bien enregistré la carte, non ? La carte, elle a été faite à la main a priori par des éclaireurs qui, au fur et à mesure, donc il y a plein de trous dedans, en fait. Non, bah je vais demander si quelqu'un a une carte pour qu'on est censé patrouiller. La seule carte qu'on peut te fournir, c'est celle de Ferelden, en fait, celle que t'as sur la main, que je t'ai filée. C'est pas mieux. Donc c'est pas mieux. Donc ça vaut pas le coup. Par contre, la boussole, ça m'intéresse. Surtout pour revenir une fois qu'on se retrouve. À la limite, si on a du papier, on peut refaire à la main ce qu'on a vu dans le dessous ou quoi. Ah oui, oui, mais ce que je te disais, c'est que ça va pas forcément aider, en fait, le truc. T'as un parchemin et du fusain ? Ça fait pas partie de votre paquetage, clairement. Justement, parce que l'idéal, ça serait de commencer à faire d'élaborer une carte nous avec des repères qu'on marque pour essayer de revenir, ça serait cool. Dans ce cas-là, c'est toi le noble, c'est toi qui sais écrire. Je te demande pas d'écrire, je te demande de dessiner. Alors, une boussole, c'est 5... Ah ouais ! C'est marché noir, je pense que déjà, avec manger un bout de viande... J'ai pas monté les prix. J'ai pris le prix du bouquin. Et du papier, enfin, du parchemin et un fusain, c'est pas son pé. Tout ça pour un putain de bout des manquets, tu sais, qui tourne. Un chrome. Je regarde, je regarde, je regarde. Marchandises, matières premières. Matériel professionnel. Alors, l'encre, alors c'est de... On va prendre de l'encre, on va prendre un autre truc, mais papier, la page de papier, c'est 3 pièces de cuivre. Ça va. Et une carte, c'est 1 PA. Je serais busé, juste parce que c'est une carte stratégique, tout de suite, ça se compte en PO, quoi. Non, mais... PO, j'ai PA. PA. Bah, après, une carte, au Moyen-Âge, c'était ultra cher. Oui, oui, bien sûr. C'était ultra cher, ultra rare. Non, mais on va prendre du papier et l'équivalent de l'encre, mais plutôt un fusain, parce que je me doute bien qu'il ne va pas commencer à avoir un encrier et tout. Bah, ça va te coûter au total... Du papier, t'en prends combien ? 5 feuilles. 5 feuilles. 15. Ça va te coûter au total 30 pièces de cuivre. Ok. Bah, je prends et je file ça à Conrad. Ça sera notre cartographe du coin. D'accord. Pas des pauses régulières pour noter des trucs. T'as des compétences en dessin ? Non. Je crois pas. Mettre à décroix, ça ira bien. Il y a le gars qui vous dit au fait, n'oubliez pas de prendre ça. Il vous donne une grosse sacoche lourde de sa mère. C'est quoi ça ? C'est un gros piège. En fait, dedans, il y a plusieurs pièges. C'est des gros pièges à loups. Il vous dit quand vous rentrez, n'hésitez pas en portage. Ok. C'est pour protéger la cuisine. Est-ce qu'il y a quelconque chose qui peut nous protéger de la saloperie de radioactif d'une agence ? Pas en boire. Hein ? Pas en boire et pas se faire toucher au sang. D'accord. Bon bah du coup, je vais prendre plein de coton. Tu veux rembouer ton gilet ? C'est ça. Je vais faire des protections pour protéger du sang. Bah moi, je vais discuter avec le garde des ondes. On est d'accord que c'est roleplay plus qu'utile. Ouais, on est d'accord. Eh, on sait jamais. Moi, je vais prendre 5 minutes pour discuter avec le garde des ondes pour savoir les enjeux. Alors, je vais juste répondre sur le coton déjà. Après, on passe sur ça. Le coton, tu me comptes bah je prends pas un rouleau de 10 mètres, je suppose. Non. Tu prends 2 PA pour en avoir un gros paquet, quoi. 2 PA. Ok, 2 PA, je note. T'as un sac de coton. C'est léger. Ok. Bah oui. On prend aussi des carrés de sucre et de l'alcool de menthe, on sait jamais. Mais du coup, aussi, quelque part, on prend un peu de peinture du coton, on peut se faire 3 arbustes de camouflage. Faux. Tac, on se les met devant nos petites protections où on a creusé avec la pelle. Les mecs, ils nous passent devant, ils nous voient pas du tout. Voilà, on les baise. Putain, c'est mal. Après, on les prend par derrière. Voilà. Bon. Bon, bref. Quoi d'autre ? Donc, moi, je suis allé discuter avec le garde des ombres pour en avoir un peu, enfin, pour apprendre rapidement sur les engeances. Ça a des points faibles, qu'est-ce que ça aime pas, quel est le meilleur moyen de les combattre ? Ça aime pas les gens de faire Elden ? À mon avis, il va me répondre pour le troisième point, le meilleur moyen de les combattre, c'est fuir. Non, le meilleur moyen de les combattre, c'est de les tuer. Ça t'a plus tuer. Comment ? Il faut leur couper la tête, il faut les percer avec un pieu, il faut les brûler. Ça meurt comme n'importe quel être vivant, en fait. D'accord. Donc, une bonne épée au travers de la gueule ou ailleurs, et c'est bon, quoi. C'est ça. Et après, pensez à brûler le cadavre, quand même, histoire que la souillure se réponde pas sur la terre. Ouais, bah on va prendre du pétrole, alors. Ou un truc de l'huile, ou que sais-je. Hein ? Parce que... Du white spirit. C'est pas mal, le white spirit. Oui, on peut aussi. Ok. Et... Mais du coup, si on prend du white spirit, il faut prendre des bonnets blancs. Mais... Ça se déplace aussi le jour, je suppose, d'une engence ? Bah oui, le jour, la nuit, ça dort pas, c'est pas fatigué. D'accord. Ok. Tu te rappelles ? Il y avait été dit la dernière fois, une belle saloperie. Ça fait quelle taille, encore, une engence ? En fait, ça va de la taille, en gros, un peu plus petite qu'un nain, à, pour les plus grosses, la taille d'un dragon. Ah ouais. Ils ont des harpons à dragon. Alors, si tu vois un dragon, c'est que c'est l'archidémon. Donc, t'es un peu dans la merde, de toute façon. Bon. Bah, il va peut-être falloir y aller, les petits gars, parce que c'est pas le tout de se préparer, mais plus vite on est parti, plus vite on est rentré. Vous êtes sûr ? Non, moi, je connais une super bonne taverne, avec, avec deux, trois filles sympas, on passerait une après-midi, bien plus agréable. Ouais, mais c'est pas ce qui va m'aider, à récupérer les couss lentes, donc on va y aller. Ah, je suis pas sûr que ça, ça va t'aider beaucoup. Ouais, je dis, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Euh, torche et matériel pour brûler aussi ? Ouais. Ouais, s'il faut cramer, compter une PA, histoire que, en gros, vous ayez plusieurs torches, et du matériel pour les allumer, etc. Je laisse le ruteux de la famille à payer. Lec, c'est briquet à Madou, avec les torches. Voilà, c'est l'idée. En fait, c'est dix coppers, une torche, donc je compte, pas dix torches, mais une PA pour l'ensemble, quoi. Ok. Bon, ben, dès que c'est fait, c'est parti. Direction, l'espèce de Fortin, donc on a plus ou moins la direction et on va essayer de tomber dessus. Ok. Ben, ça va être un... Il va y avoir un petit jet, quand même, hein. T'as vu, non ? Eh ouais. Alors, clairement, ouais, on est sur du marais bien, bien humide, vallonnée, avec une végétation qui est plus ou moins dense et surtout, au-dessus de l'eau, une espèce de petite brume. Tu vois, c'est... C'est-à-dire que tu vois pas très très loin non plus. Un marais numide, ça veut dire un marais du côté du... Maghreb, après cette seconde de silence. Donc... J'ai pas compris la connexion qui s'était faite dans ta tête. Moi non plus. Avec la numidie et les numides, mais bon, c'est rien. Alors... Ah, mais t'es trop culturé. Ouais, ça va être ça. Je suis en train de vérifier, mais ça va être... Ça va être un jet de perception... C'est-à-dire de crime. Ah. Non. Ça peut être pistage ou vu ou oui, mais je crois qu'il n'y en a aucun qui a... Non, c'est que de la perception. Donc c'est perception. La difficulté est à 11. Donc ton score te dit le nombre de dés que tu jettes si je me souviens. 3d6 plus ta perception. Sachant que le dernier dé est un dé dragon. Voilà. Je respliquerai le dé dragon en temps et en heure quand on en a besoin. Par contre, je vois pas de dé lancé. Ah. Ok, j'ai eu peur que j'ai... C'est 2d6 que t'as lancé, Robert. Ah oui, c'est 3d6, pardon, excuse-moi. Et j'ai fait mon bon jet de la partie. Alors, un peu de respect s'il vous plaît. Shuba, t'as fait un double. Le dernier dé étant un dé dragon, tu te rajoutes sur ta feuille en points de prouesse 6 points de prouesse. C'est le nombre qu'il y a sur le dé dragon. Ouh, la vache. Joli. C'est pas le bon jet, c'est le super bon jet. Je me rappelle que si tu veux savoir ce que font les prouesses, tu regardes dans le PDF, t'as des prouesses de combat, des prouesses d'exploration et d'interaction. Ça va permettre de faire des prouesses. J'ai cherché la section points de prouesse. Et il manque le jet de Conrad. Ouais, alors attends. Perception, t'as dit ? C'est un attribut, ça ? Ouais, c'est toujours un attribut. De toute façon, c'est toujours plus l'attribut et si t'as la compétence, tu rajoutes 2, en fait. Ah bah, je gagne 2 points de prouesse, non ? Ouais, c'est l'idée. Si t'es réussi, tu gagnes 2 points de prouesse à ajouter à ceux de la dernière fois. Ouais, tout à fait. Je crois que j'en avais pas gagné la dernière fois. Non, il n'y avait que Obi qui en avait gagné. Ok, bon bah, écoutez, certes, vous connaissez pas l'endroit, mais vous progressez comme assez bien, sans trop rencontrer de problèmes sur la route. Vous tombez, au détour d'une petite colline, sur un campement. A priori, il y a du sang un peu partout et surtout, il y a un mec qui respire et qui est plein de sang au milieu du campement. Il a l'air d'être très mal en point. Et aux armes de... Comment ça s'appelle ? Aux armoiries de... Cairn Logain. Je vous donne les armoiries parce que bon, je suppose que c'est une question que vous allez me poser. Donc il y a un mec qui est ensemble. Bah, en gros, t'imagines un petit campement, genre... Comment ça s'appelle ? Quelques trucs de matériel, etc. Et t'as assez de sang au sol pour se dire qu'il y avait plusieurs personnes et t'en as un qui est blessé au milieu de tout ça alors qu'il n'y a que du sang autour de lui. Qui est blessé et qui souffre au sol. Il a l'air vivant mais il n'a pas l'air d'être en état de bouger. Tu ne veux pas regarder ce qu'il a ? Il est peut-être radioactif le machin, là. Tu préfères surveiller et combattre si quelque chose surgit ? Non, je ne préfère pas être au milieu, c'est tout. Au milieu, au moins, tu seras protégé. Je m'approche tout doucement parce que j'ai peur qu'il y ait des saloperies qui sortent de terre ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'ils ont besoin d'un truc en sortir. Elles ont l'air normales, leurs blessures. Les blessures du gars ? Oui. Elles ne ressemblent à des blessures que tu as déjà vues sur des gens en arme. Il a l'air de cette prise des coups d'épée, une flèche ou deux. Les flèches n'ont pas l'air cachères. Mais voilà. C'est un éclaireur peut-être, non ? Il est revenu ? Peut-être. Il est au milieu du campement, là ? Il est un petit peu à la périphérie, en fait. Mais il reste visible, en fait. Du coup, j'essaie de le soigner un peu, tu vois. Magiquement, non ? Je peux faire ça, non ? Ah ouais, complètement. Tu peux utiliser tes... Ouais, je le touche ou pas ? Ouais, c'est un contact. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'essaie de trouver un parcelle de sa peau où il n'y a pas de blessure, tu vois, et où il n'y a pas de sang et il y a des goulimés. Et je mets la main, je dis, tu vas te réveiller, connard ? Et puis, pouf, j'envoie le sort, tu vois. Il était debout, il était réveillé, il t'a vu venir, il ne disait rien, il te regardait faire, c'est tout. Pour trouver un bout où ce n'est pas retiré, il faut retirer les morceaux d'armure de cuir. En gros, tu retiens un bout de cuir, tu trouveras. Ok, tu mets combien de mana ? 1 à 3, c'est ton sort. J'en ai combien en tout ? Je ne l'ai pas sous les yeux ton truc. Moi oui, mais mana, j'en ai 18. Ça va, j'en ai 18, j'en mets 3, je vais lâcher 3. Donc tu me lances 3d6, c'est le nombre de points de vie qu'il va récupérer. 6 points de vie, ok. Tu as ces blessures qui se referment, qui se referment. Bon, tu retires en même temps dans les flèches pour ne pas qu'il reste coincé parce que c'est cool. Après, je lui dis c'est notre petit secret. What ? Dans tous les cas, il vous remercie, il n'est pas en très bon état. Qu'est-ce que vous faites ? Première question, il s'est passé quoi ? J'étais là avec 4 autres, on était là en éclaireur avec 4 autres personnes et on a monté un camp ici en attendant que la brume que la brume se dissipe et il y a des gens qui nous sont tombés dessus. J'ai réussi un peu à me mettre à l'écart du camp et ils ne m'ont pas vu au milieu de la brume alors que j'étais blessé. Parce que vous aviez une pelle, c'est ça ? Non. Et quand la brume s'est dissipée, mes 3 camarades n'étaient plus là. Ils nous boulevent ta gueule ou pas ? Tu dirais que non. Après, tu peux me faire un jet de perception si tu veux. Vas-y. À première vue, tu dirais que non. J'aime pas ces gens-là. C'est trop facile. Elles sont arrivées d'où ces enjeux qui vous ont attaqué ? Dans la brume, je suppose. À la fois dans la brume et il y en a au moins deux qui sont sortis. Les marées, c'est plein d'eau. T'as l'impression de progresser sur des îles en île presque. Oui, c'est ça. Pas glop. Il est en état de marché. Difficilement. Peu marcher, mais difficilement. Vous avez déjà une heure dans les pattes de progression principale. J'avais pas compris qu'on avait quitté notre campement. au mieux d'une autre, en fait. Non, non, non. Vous êtes dans les marées, là. On a quitté le grand camp. On a quitté la sécurité pour aller chercher la merde. Dans ce cas-là, le mieux, ça serait qu'il rentre et mettre au courant ce qui s'est passé pour son équipe. Il m'a dit mais à travers les marées tout seul, je peux pas courir. S'il y a une enjeu, je suis mort. Si vous voulez, je le raccompagne. Moi, je veux rien. Je dis bien d'essayer mais dans ce cas-là, on va appliquer un autre plan. C'est qu'il se terre dans un coin. Au pire, tu lui fais un trou, il se met dedans. T'as pas vraiment le temps. On le ramène quand on revient. De toute façon, on revient à la fin de la journée. Est-ce que t'es sûr de repasser par cet endroit quand tu vas revenir ? Oui. L'idée, c'est qu'on va être bien obligé si on veut le récupérer. Ok. Au pire, si au bout de la journée, il ne veut pas arriver, il se débarque par ses propres moyens. Il dit démerde-toi et essaie de le rentrer et puis si on te retrouve, on te ramènera. Mais on a une mission, on nous va faire. Il y a une heure de marche donc normalement, il devrait pouvoir la faire. Il boitille. On peut peut-être lui faire une béquille ou un truc comme ça. Oui. Ça va être intéressant. Je considère avec ton truc chirurgien, tu lui fais un truc pour qu'il essaie de se tenir bien. Mais bon, reste que s'il croise n'importe quelle bestiole, il est foutu. C'est sûr. Il vous regarde avec ses gros yeux humides « S'il vous plaît, ne me laissez pas tout seul. » Non, c'est pareil. Écoutez, on ne peut pas vraiment vous abandonner mais globalement, si on fait un aller-retour pour vous ramener, on perd deux heures dans notre truc et on met tout le camp en danger. Voilà. Donc non. Je vous accompagne ? Attendez, vous ne vous sentez pas assez fort pour rentrer à pied tout seul ? Non, c'est pas ça. Vous vous sentez assez fort pour nous accompagner pendant qu'on va chercher les gens ? Il se sent assez fort pour rentrer. C'est juste que s'il y va tout seul, il y a de fortes chances qu'il y passe en fait parce qu'il ne pourra pas se défendre. Ah oui, d'accord. Donc il préfère être en groupe plutôt qu'être tout seul. C'est ça, c'est l'idée. Ouais, alors tu vas marcher devant. Il n'est pas vraiment en état d'encaisser un assaut en premier. Non, non, non. C'est juste que s'il est derrière nous et qu'il se transforme en bête chelou, on ne le verra pas. Donc si on le met devant et qu'il se transforme en bête chelou, écoute, je suis devant, il est derrière moi et vous me prévenez si vous le voyez transformer en bête chelou. Ça vous va ? Ok. Ça me va. On va faire ça comme ça. Ça me paraît bizarre parce qu'il n'avait pas de flèches plantées dans l'oblite parce que j'ai l'impression qu'il n'a plus rien. Mais alors, hors-jeu, on est au courant de tes pouvoirs ou pas parce qu'il me semblait cuit mais je suis... Oui, 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 complètement, normalement. Sinon, je ne serais pas là. Vous n'avez pas recruté un bouilleux. Ils ont recruté un bouilleux qui fait de la magie, quoi. Bon, dans ce cas-là, on l'embarque avec nous. Ok. Mais il va falloir qu'il tienne le choc. Pourquoi tu vas courir d'un coup en disant on le laisse sur place ? Ah bah écoute, on est des descendants de barbares dans un pays de barbares. Donc si on se déplace, on court, on s'adapte. Non, pas dans les marais. Bon, non, mais qui ne nous ralentissent pas. On court tout le temps. Il faut qu'il tienne le truc. Enfin, la marche. Il s'appelle comment ? Non, je suis en train d'être resté de retrouver son nom. Il est déjà atteint d'Alzheimer. Qu'est-ce que vous faites ? Ah bah je connais... C'est le MJ qui a atteint d'Alzheimer. Hein ? Visiblement, c'est le MJ qui a atteint d'Alzheimer. C'est pas le joueur. Enfin, pas le PNJ. Marden. Ok. Marguen. Je te présente Conrad, Typhon et moi c'est Robert. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui te fait dire que ce jour est bon ? Est-ce que tu nous souhaites de passer un bonjour ? Bon, vous continuez votre marche ? Ouais. Clairement, alors, il est sympathique avec vous, mais, ouais, il progresse beaucoup plus lentement que vous. Tiffon, tu veux pas le porter ? Bah, je suis pas musclor. Bah, je sais pas, à quoi tu sers alors ? Bah, pour tout ce que t'es pas capable de faire. Et porter, n'étant pas une compétence, mais étant une capacité physique, et moi, comme tu peux le voir, étant pas trop Robert, j'ai pas forcément de quoi le porter sur mes épaules, tu vois. Bah, j'ai dit qu'il va falloir qu'il fasse des efforts, donc le petit gars, il va falloir qu'il serre les dents, mais il... Ah, mais il serre déjà les dents, en fait, tu sens que, malgré qu'il va pas vite, le gars, il essaie de donner, mais bon. Ok. Je vais peut-être faire un peu plus de pause que prévu. Ouais, je comptais faire une pause toutes les heures, mais on va dire que... Mais toutes les 40 minutes, on va peut-être faire une petite pause, histoire qu'il... qu'il reprenne un peu son souffle, et etc. Ça aurait quand même été beaucoup plus intelligent de ne pas l'emmener avec nous, parce que là, on le met en danger, quoi. Je crois que s'il reste tout seul, il est tout aussi en danger, donc... Ouais, mais pas nous ! C'est la règle des G.I. On laisse pas un G.I. derrière... C'est la règle des légionnaires, mais... En fait, mais... Voilà, donc... Et puis bon, des bras en plus, même s'ils sont affaiblis, ça peut toujours servir. C'est la légion qui se sépare pas. Je suppose que vous restez un peu plus sur vos gardes encore ? On sait qu'il y a des bestioles qui traînent et qui attaquent à partir de la brume. Dès qu'on voit de la brume, on va être vachement plus... La brume, c'est assez dissipé, mais ça reste ce que tu veux... Je veux dire, au-delà de 100 mètres, bon, entre les collines et les vapeurs du marais, c'est pas la joie, quoi. Moi, j'ai constamment mon arc à la main au cas où... C'est ce que j'avais proposé, en fait. Je pense qu'on va laisser dans les fourreaux, les épées, tous les trucs de contact et on va prendre les armes de jet et combat à distance parce que... Je pense que l'intérêt, c'est d'éviter à ce que ça nous arrive dessus. Si jamais ça nous arrive dessus, là, on commencera à faire du combat à corps à corps. Mais le but, c'est de les dégommer avant que ça nous arrive dessus. Non, non, s'ils nous arrivent dessus, on se casse, on est trois. Présent, je crois que le MJ t'a réclé. C'est lui qui a fait le meilleur jet en perception, donc... Je veux dire qu'il a fait un jet de porc, oui. T'entends des bruits, en fait, il y a une colline en face, de l'autre côté de la colline, t'entends des bruits, des raclements, des bruits de métal ? Bah, je fais signe à mes camarades de fermer leur gueule et que j'entends des bruits. Et vos gueules, les mecs ! Oh, bande de con, on s'entend pas ! Non, entre autres, j'arrête Robert en l'agrippant par la suisse ou je sais pas quoi pour lui parler, en fait. Le kilt. Non, t'as pas de kilt, t'es en armure, mec. J'arrête Robert par les poils du kilt. À savoir que les écossais se battaient en armure, ils se battaient pas en kilt. Faut arrêter de regarder. Tu l'arrêtes, à ce moment, en fait, vous entendez tous un hurlement de l'autre côté de la colline. L'hurlement a pas l'air très humain. C'est de la douleur ou c'est... Très pas dire. C'est un chien sur lequel on a marqué sur la queue. Sur une patte. Alors, vu qu'on est censé éclairer et rapporter, on va ramper jusqu'en haut de la colline histoire de jeter un coup d'œil. Et si jamais on voit un truc qui est vraiment pas sympa, on se casse. Alors, déjà, la première chose que vous voyez, c'est qu'en haut de la colline, il y a un arbre avec un cadavre pendu. Sympathique. Tout de suite, c'est avenant, tu vois. Les engences pendent des gens ? Non. Le cadavre est clairement pas frais. Il est décharné, squelettique. C'est un moment qu'il est là, a priori. Par contre, les barbares des terres de Comari, ouais, pendent des gens en guise d'avertissement, oui. Ouais. On doit être sur le territoire de quelqu'un. Bon, je fais signe à mes trois bons compagnons de me suivre et on va d'abord, le bas de la colline, on va marcher. T'es sûr ? Parce que, regarde, si on veut être intelligent, moi, je reste en bas, comme ça, je me fatigue pas et je coude votre arrière si vous vous êtes repéré. Non, j'ai des pas bêtes, moi, je propose qu'on n'y aille pas tous. A priori, je suis le plus discret. Entre Robert et moi, je suis le plus discret. Je suis le plus discret. Dans ce cas-là, moi, j'y vais avec Typhon et toi, tu restes avec Marden, Konrad. Tout à fait. Ok, on va faire ça comme ça. Par contre, Robert, je sais que tu aimes être devant et foncer dans le tas et tout compagnie, mais reste un peu derrière histoire des discrets quand même. C'est toi, le stealth du groupe, c'est toi, donc oui, je resterai derrière toi. Je suis pas stealth, en fait. Donc, c'est un jet d'extérité et, comme on s'appelle discrétion si vous avez discrétion en compétence. Est-ce que je peux utiliser Acrobat ? y aller en faisant des saltos ? C'est un inverse de discret, en fait, l'agrobation. Des roulades ? Non. Alors, tu m'as dit que c'était quoi, de la dextérité ? Ouais. Ok. J'ai une suite ? Ben, c'est bien pour toi. Oh mon dieu, allez. On fait pas un poker ? Non. Quel dommage. Bon bah, en gros, pour... Par contre, tu pourrais mettre Typhon au lieu de Shuba. Ah, c'est parce qu'il a planté tout à l'heure et du coup, il a pas envie. Mais donc, juste, donc, pour Typhon, pas de soucis, tu as l'habitude d'être un peu discret, etc. Pour espionner... une fois de sieste sur le bateau. C'est ça. Et, bah, tu montes sur la colline sans faire, bah, le moindre bruit, ou du moins, rien qui paraît pas naturel. Par contre, l'autre derrière, là, ouais, un peu moins, quoi. Bah, une armure de cuir, c'est pas prévu pour se déplacer siancieusement. Si ? C'est fait pour protéger des coups. Non, suffit de savoir la porter. Ta queen. Dans tous les cas, toi, tu progresses, bah, t'essaies d'être discret, mais en fait, tu fais autant de bruit que normalement, comme quand tu marchais il y a 5 minutes, quoi, en fait. Moi, j'essaie de l'arrêter à mi-chemin, en mode, non, c'est pas possible, quoi. Ouais, mais non. C'est-à-dire, si tu fais ça, en fait, le truc, c'est que tu vas faire aussi du bruit. Est-ce que je peux faire un drain de vie sur Robert ? Tu peux, mais c'est très con. Comme ça, il est fatigué et il arrête de bouger, tu vois. Non. Enfin, tu peux, mais ça n'a pas cet effet. Je me demande pourquoi mon pater m'a dit de partir avec ces deux types-là, en fait. Dans tous les cas, en haut de la colline, en bas, il y a deux créatures qui correspondraient à peu près à ce qu'on vous a décrit des engences. Alors, à quoi elle ressemble celle-là ? Attends, le premier indice, c'est qu'elles sont moches. Ouais, merci. À Christine Boutin, énervée. Non. Ah ouais, c'est moche. Ah, c'est très moche. Je vais vous mettre une image, ça sera plus dans la description. C'est une image énervée. Je n'ai pas d'image de Christine Boutin, énervée, et je n'en veux pas. La première ressemble à Christine Boutin, l'autre à Mireille Dumas. Ah ouais, putain, c'est vraiment moche comme truc. Et troisième, un mix des deux. Oh putain. Ah là. Ah, c'est massif. Alors, ça fait 1m20. Moi, je vois surtout que ça fait 1m20 par 80 cm de large avec une armure super épaisse, quoi. Alors, là, dans le cas présent, ils n'ont pas les plaques. Tu n'as pas des grosses plaques d'armure. Tu retires les plaques et c'est la même chose. Il y en a deux. Il y en a un qui a une hache, l'autre qui a un arc. Et en fait, à leurs pieds, la hache est plantée a priori dans un humain qui est habillé de blanc et de bleu. Clairement, c'est un barbare de comarie. C'est le gars. Ok. Il retire la hache. Pouah ! Je murmure à Typhon qu'a priori, je ne vois pas l'intérêt d'engager le combat si le barbare est liquidé déjà d'office. Moi, je regarde autour pour voir si le chemin qu'on va devoir prendre pour notre ronde risque de passer à un portier de vue. tu vas devoir passer par là à un moment ou à un autre. Ou alors, faire un très très grand détour. Un détour dans les marées, ça prend énormément de temps. C'est l'idée. C'est votre première prise de la journée. Allez-y. Je vais dire, tu as ton arc, j'ai un arc. On va viser tous les deux celui qui a l'arc, justement. Alors, moi, j'aurais une tactique différente de toi. Ça serait la guérilla. C'est-à-dire, on plante le mec avec l'arc et on se met à courir en bas de la colline pour que nos autres puissent attendre aussi les gros monstres. A voir. Déjà, on va planter le mec avec l'arc. Enfin, l'ongeance avec l'arc. Et on verra sa réaction. Si l'autre essaie de se barrer, on le plante aussi parce qu'il ne faut pas qu'il avertisse ses petits camarades. Ça me va. Hop, une petite seconde. Sors le plan. Hop. Voilà. Comme vous avez pu le constater, ma grande qualité, c'est le courage. Oui, non, mais... On a vu ça. Une très, très belle leçon de courage, en effet. Écoute, t'es peut-être pas courageux, mais tu soignes bien et tu renifles bien les pistes, donc... voilà. Surtout, je vous ai sauvé votre cul deux fois la dernière fois, donc du coup... J'ai pas eu le droit de combattre, là, ces dernières fois, c'est tout. Je vous ai évité un combat et je vous ai évité de retourner dans la gueule du loup, quoi. Donc, c'est faux. Simplifié, mais voilà. Vous avez la map, ou pas ? Oui. Ouais. Je me suis mis dessus. Ah putain, pourquoi j'ai encore cet ancien truc ? Bon, c'est vrai, je change en après. Du coup, il va déformer ton kilt. Ouais, il prend une position carrée, le truc. Je laisse te mettre derrière aussi. Ah bon ? Moi, je suis là aussi. Je suis pas hors de portée, quoi. Le relou. C'est un jeu vidéo. Toute l'équipe est en combat quand il y en a un qui est en combat. De toute façon, tu vas pouvoir te déplacer. Après, t'es pas obligé. Non, moi, je me dis, tiens, ils ont trouvé un lapin, tu vois. Ce matin, un lapin a buté un comarie. Ça se peut, tu vois, un lapin énervé. C'était un lapin. C'était un lapin. Voilà. C'est vrai que vous êtes plus petit que les bestioles. Bah oui. Dans l'autre plan. J'avais pris moi le truc de... Oui, mais c'est ça qui fait notre grandeur. Check. Oh ! Voilà. Champs-Elysées. Voilà. Donc, il y en a deux. C'est lequel des deux qui a un arc ? Celui qui est en bas. Ok. Bah, c'est lui qu'on va viser en priorité, du coup, au début. Jusqu'à ce que l'autre charge. Et là, on va viser le bas de la colline. Non, celui du bas. Là, là. Voilà, celui-là. Voilà. Je teste bien, ça va ? Ouais. Mais tu peux mettre un trait de pinceau plus fin pour le truc qui fait popper. Ok. Je verrais... Oui, d'accord. On va faire comme ça. Ouais. Du coup, après, ça fait plus joli. Je peux éviter de bombarder, mais ouais. Donc, c'est une engeance avec un sonar. Ok. Ok. On peut être en radar, hein. Ok. Bah, écoutez, dites-moi, qu'est-ce que vous faites ? Dans ce cas-là, je sens que je vais mettre un genou à terre et puis prendre l'arc et viser la bestiole. pour le combat, petit rappel. Suivant les armes, c'est pas le même jet et surtout, il va y avoir une initiative. Donc, d'abord, vous allez me gérer l'initiative. Même si vous avez un tour d'avance, je pense que la première flèche, ils vont savoir qu'il y a quelqu'un. Ils auront qu'à suivre la flèche pour savoir d'où ça vient. Donc, vous me lancez 3D6 plus la dextérité. Moi, j'ai fait leur initiative. J'annonce 12. J'annonce 13. Pareil, Obi, feu le tien histoire qu'elle soit faite si des fois, tu vas les aider. Hé ! Du coup... Alors, attends. Après, on a Robert. Lance, Obi, ton initiative ? Ouais, c'est 3D6 plus dextérité. Ouais, ok. 3D6, quoi. Bon, après, avec ton perso cheaté, t'as 5 en dextérité, non ? Bah, cheaté ton perso. Bah, si. Ah non, il a 3 en dextérité. Bah, c'est pas toi qui avais qui avais des RG de porc avec des 3 et des 2 parmi. Pour les carac ? Il y a personne qui a un truc comme ça. Oh, moi, je suis déçu. Non, moi, je suis bourré en magie, tu vois, mais après, le reste, on réussit un peu. Donc, d'abord, est-ce que c'est une attaque sournoise ? Bah, complètement. Ils sont pas prévenus. Donc, oui, c'est une attaque sournoise. Ok. Donc, d'accord. C'est l'avantage. Du coup, j'utilise ma capacité attaque sournoise qui me permet d'augmenter mes dégâts et ma touche. Par contre, il y a un geste d'extérité-fui-activité versus perception vue. Non, mais ça, c'est seulement si tu te caches. Utilise des prouesses, peut-être ? Oui, il peut les utiliser à n'importe quel moment. C'est-à-dire, il peut faire son dé, lancer ses dé, et après l'utiliser. Moi, ce que je veux savoir, là, donc, tu tires à l'arc, c'est ça ? Oui. Tu me fais ton jet de dextérité, machin. La difficulté est à 11, donc dextérité, plus 2, parce que tu as ton jet d'attaque, plus 2. Et ta visée, donc je crois que tu as plus 1. Il faut regarder sur la liste des actions. Donc, je peux utiliser les prouesses après ? Après, oui, ou avant. Donc, mon attaque ? Par contre, une seule. Oui. Non, je crois. Mon attaque ? 15 pour toucher. C'est plus 1 avec la visée. Non, mineure visée. C'est une attaque majeure, enfin, une action majeure, une attention mineure par tour. Ok, 15. Donc, tu touches, tu me fais les dégâts de ton arme. Normalement, c'est marqué dessus. plus 1d6, vu que c'est une acte arc sournoise. Dégâts, 1d6 plus 1 plus perception. Quelle idée. Ok, surception. 2d6 plus 1 plus perception. 7 points de dégâts. Ok. Alors, attends, je lui mets ses points de vie. écoute, tu tires la flèche, ça se plante, la bestiole se tourne, elle a pas l'air de broncher bon... Je le savais qu'il fallait qu'on court. T'as fait vraiment un jet de merde, sur les dégâts. C'est cohérent. Ok. Ben, pas Conrad, Robert. Robert tire à l'arbalète. Ok, même chose. C'est 3d6 plus ce dext, alors. Et bim. Ok, ça touche, tu me fais les dégâts. Alors, dégâts d'arbalète, ok. Et bim. Ouais, ben c'est bon, t'as hâte de frimer, ouais. Ok. Donc, sur le même, on est d'accord. Sur le même, tout à fait. Écoute, tu le touches, ça saigne, branche pas. Enfin, il branche pas, il hurle en fait. Il hurle, mais ça a pas l'air d'être des hurlements de douleur. Plutôt des hurlements dénervés. T'as d'avis d'y remettre une deuxième couche. Et vite. Oui. Conrad, sur ce tour-ci, tu peux agir, dis-moi ce que tu fais. Moi ? Entends le hurlement. Je repars le coton. Oh putain, l'enfoiré. Est-ce que Marden fait quelque chose, lui ? Marden, en fait, il a sorti son épée et il attend, mais il va pas monter au front, quoi. Il est pas en état, quoi. Ok. Bien, bien, bien. C'est quoi la portée de mon feu, de mon cône de feu ? C'est assez ferme, 5 mètres. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas très très attaque à distance, en fait. Non. Donc, tour suivant. Tour suivant. Donc, il y a lui qui joue en premier, qui avance jusque là. Bah, en fait, vous avez été con d'être tous les deux l'un à côté de l'autre, parce que vous auriez mis 25 mètres de distance entre vous deux. Vous alternez une flèche, une flèche, une flèche, et comme ça, ils hésitaient, tu vois. On va voir. Ok. Lui, il s'est approché. Après, c'est le tour de Typhon. On continue sur celui qui a l'arc, et je m'occuperai, moi, au tour suivant de celui qui se rapproche. Ok. Du coup, c'est rechargé, c'est une action quoi ? C'est une action mineure pour l'arc. Je peux faire action mineure rechargée, action majeure tirée. Tu peux plus viser. Ok. Je peux utiliser une prouesse maintenant ? Oui, bien sûr. Bah, je vais utiliser une prouesse, rechargement rapide, ouais. Tu grilles les points de la prouesse, et ouais, voilà. C'est une prouesse à un point. Ah, un point, donc ça te fait plus un. Tu vises, c'est ça ? Ouais. Donc, bah, voilà, tu fais ton jet avec... C'est plus un coup sournois. Non, clairement plus. Non, là, ils sont bien au courant qu'on est là, là. Ok. Donc, pour toucher, j'ai fait neuf. Superbe. Ah, c'est raté. T'as la flèche qui tombe à côté de lui. Et tu veux pas faire une autre prouesse pour essayer de gagner un petit point ou deux ? Justement, je suis en train de regarder les prouesses. C'est une part pour la réaction, donc là, tu peux pas. Bah oui, mais la prouesse, avant, c'était pas sur l'action de tirer, c'était sur l'action de recharger. Non, mais c'est la même action. Ça ne se chipote pas. C'est le même tour, c'est pas la même action. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est le même tour, mais de toute façon, là, c'est pas... On va voir. De toute façon, on verra au fur et à mesure, mais là, non, tu sais, c'est fait. Robert. Robert, lui, il va dépenser son seul point de prouesse pour l'instant pour faire une recharge rapide sur son arbalète parce que, oui, en effet, c'est une réaction majeure pour recharger la arbalète. Justement, c'est bien pour ça qu'il faut qu'il se dépêche, là, parce que quand il a vu la flèche de typhon qui s'est implantée... Ok, bah écoute, tu grilles le point, vas-y, c'est chargé, tu peux viser, tirer. Ah oui, je vise, ça me donne plus un en plus, alors. Quelle idée. Ça touche, tu me refais les dégâts. Alors, je flaffe. Hop. J'ai combien ? Onze ? Ouais. Ok. Je vais mettre sa barre de vie en conséquence, quand même. Pas grand-chose de plus. Hein ? Je vois pas grand-chose de plus, mais bon. Je vois pas sa barre de vie où elle en est ? Genlock 0 ? C'est normal ? Elle a pas la barre de vie, je crois, de notre côté, je suis pas sûr, mais... En tout cas, il est toujours debout et il gueule toujours. Ouais, en gros, il a l'air blessé, mais ça l'empêche pas d'en cacher une flèche et de tirer sur celui qui vient de le blesser, en fait, deux fois de suite avec son carreau d'arbalète, pour le coup. Bah oui. Donc, 3 et 6. Les filles à combien ? Plus de 1. Oh oh ! Ça a touché, hein ? Oh 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 ! Bah, je sais pas à quoi tu trouves que ça touche ou pas, mais... C'est combien, je vous avais dit, pour toucher dans l'ordre de sens aussi, hein ? Ok. C'est pas le score de défense à atteindre ? Ah non, non. Non, non, ok. Bon, bah dans ce cas-là, 6 et 10, ça touche. C'est mal. Peut-être, ouais, j'avoue que je sais plus, j'avoue que... Ouais, bah si c'est le sort de défense, oui, en effet, oui. C'est le niveau de défense, ça me frôle, mais ça rate. Ouais, ok. Si ça rate, t'as des fois. Faites quoi ? Donc après, là, c'est conne rade. Elle est mignonne. Je vais commencer à faire le tour de la colline. Ok, vas-y, je vais le faire sur le plan. Je suis en train de laver ma passeoire, alors du coup. Pour raison que j'ignore, je n'ai pas accès aux personnages qui ne doivent pas être sur le même plan. Sur le même layer. En fait, le truc, c'est que c'est juste qu'il n'avait pas mis à jour le layer où j'avais fait les trucs. Ok, ouais, t'es à peu près là. Ouais, après, je n'y vais pas en cavalant non plus. Ah si, c'est pas en cavalant, t'es là. Ouais, disons que je cavale la première partie, puis quand je commence à être dans la zone où je peux être vu, je vais y aller plus calme. L'idée étant d'essayer peut-être de prendre par surprise le lapin qu'ils sont en train de chasser, tu vois. Parce que visiblement... Non mais sérieux, vous envoyez le mage au corps à corps, quoi. T'as qu'à faire un mage qui avait des sorts pour attaquer à distance. Je sais pas si drain de vie, il a une portée. C'est sûr, de vouloir drainer sa vie parce que ça a l'air d'être une saloperie. Donc, il s'est déplacé et en fait, au prochain tour, il va charger vers vous. C'est à portée pour vous charger. Moi, je sens que j'ai de protéger Typhon, mais il faut que tu liquides le mec. Il faut que tu liquides l'archer. Ah mon dieu, ils ont touché Typhon. On est mort. Il dit plus rien. Excusez-moi. Non, j'étais en train de relire les progrès et tout pour essayer de voir. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que je fais ? Recharge rapidement, essaye de liquider l'archer avec ton arbre. J'irais bien par là, tu vois, genre. Non, je vais m'interposer, moi. T'es sûr ? Aucun remord, aucun risque ? Aucun risque. C'est pas la peine de reculer. Je recule pas, je fais une retraite rapide à distance. OK, bon, je te fais confiance. Je sens que je vais regretter parce que comme un peu le reste de ta famille, mais je refais un tour. je le fais pour m'aider. Tout de suite. Je réattaque l'archer en essayant de le choper en espérant tirer mieux cette fois. Est-ce qu'il n'a pas gagné vu les GD ? Bref, bon, j'attaque. OK. Des dégâts. Des dégâts. Je suis plein d'espoir. OK, ça, ça, c'est bon. On garde ça alors juste à titre d'info, ils ont 5 d'armure. C'est un point de dégâts. C'est ça. Mais à force, le mec, il ne pourra plus bouger parce qu'il aura des flèches partout dans l'armure et il se blessera tout seul en bougeant les bras. Robert. Robert, il va laisser tomber son arbalète. Il va déguéder la clé. Alors, non, la question étant, t'as la clé, t'as, c'est vrai qu'on n'a pas posé la question mais tu prends l'épée de famille ou tu prends ta clé mort à toi ? Sachant que l'épée de famille est sûrement de meilleure qualité. Je vais prendre l'épée de famille. Je considère que c'est aussi une clé mort pour rester sur les mêmes trucs. Je vais prendre l'épée de famille. De toute façon, je dois protéger Typhon. Je considère que ça fait plus 1 sur tous les jets, l'épée de famille. Pour toucher ou des gars ? Les deux. Donc, l'épée de famille, c'est pas mal. C'est quoi le dé pour toucher avec une hache ? Normalement, c'est... Je ne me trompe pas la hache. Attends, je vais te dire ça. Fais ton truc pendant que je check. Alors, grosso modo, je laisse tomber l'arbalète et je dégaine la clé mort en m'interposant devant... entre le méchant et Typhon pour protéger Typhon. Des fois, il l'attaque et Typhon. Exactement. Ok. Sur ce tour-ci, tu te positionnes. Exactement. Tu retardes ton action ou... Non, ton action étant de dégainer en même temps, non, donc tu retardes pas. Ok. L'autre, il va décocher une flèche mais avant, je vais regarder la question qui m'a été posée parce que... Alors, les armes, elles étaient ici. Tu m'as dit hache ? Ouais. H, tuktuktuk, arc, bâton, hache. H, c'est sous force. Ça t'ajoute ta force en fait quand tu fais un jet. Donc, c'est 2d6 plus ma force ? C'est l'idée. Ok. Ouais. Ah non, peut-être pas, attends. C'est une hache que t'as ? Oui. H de bataille, ouais, oui, c'est ça, c'est force. Il faut moins, ouais, c'est ça. Conrad, t'es pas spécialisé dans les illusions par hasard ? Non. Tommage. Si tu veux, j'ai 3 sorts de magie. J'ai 3 putain de sorts. J'ai conne de feu, soin et drain de vie. Non, parce que justement... La flèche, elle tombe à tes pieds, Robert. Ok. Quelque part, quelqu'un me protège. Non, parce que si t'avais des illusions, t'aurais foutu les armoiries du Harl Hull d'Amarantine sur le machin et ça m'aurait motivé à le buter, tu vois. Ouais. Si t'es pas motivé à buter un truc qui veut ta peau, je sais pas ce que je peux faire pour toi. Rires. Vas-y. C'est Conrad. Ok. Je vais faire... Je vais faire... Est-ce que je peux m'avancer pour aller lancer un sort de conne de feu ? Ah bah complètement. Je considère que sur une action mineure, tu te places un petit peu parce que tu t'es déjà rapproché. Ah, sur lui là ? Ah non, il est trop loin. Par contre, sur celui qui est à côté d'eux, tu peux sans les toucher. Ah ! Tu contrôles ton conne. Tu sais où tu le lances. Oui, par contre, ils vont peut-être avoir les sourcils un peu qui crament, quoi. T'es quoi, équipier ? Ouais, mais je pensais aller chercher lui là-bas, moi. Il te faut un tour pour être à portée, pour le coup. Parce que 5 mètres. Ça aurait été à l'arc, pas de soucis, mais au conne de feu, il faut que tu te rapproches sur ce tour-ci. C'est 8 mètres, non ? Oui, mais dans tous les cas, il est trop loin, en fait. C'est ça le problème. Mais l'autre, il est à portée, quand même. Ouais, tu es comme... Bon, je vais le cramer, histoire de... Je vais utiliser une prouesse. Je vais utiliser... Non, remarque, pas celle-là. Je vais en utiliser une plus petite. réduit le coût en mana du sort de 1, on s'en fout. Sort puissant, si le sort inflige des dégâts, l'une de ses cibles de votre choix subit un des dégâts. Je vais faire ça. Allez. Pour 2 points, 2 prouesses, je fais des dégâts augmentés sur le sort. Tu prends les prouesses de sort, ça ? Ouais. Ok. De toute façon, ton sort, tu me lances 3d6. Je vais vérifier juste ce qui est marqué. C'est pas plus magie ? Non. Complètement, complètement. j'allais vérifier juste ton sort, ce qui était marqué. C'est cône de feu. Il faut qu'il fasse une résistance à l'acrobatie, lui. Ouais. Bonne chance. Il a essayé quand même. Donc, c'est raté. La difficulté était de 12, tu l'as passé. Il a raté son jet d'acrobatie qui était face à ton PM, qui était à 14. Il devait faire... Ah si, plus de 14. En fait, en gros, toi, tu dois faire plus de 12 pour réussir ton jet. c'est réussi. Et lui, pour résister au jet, il doit... C'est par rapport à ta puissance magique. Et ta puissance magique, elle est de 14. Il doit faire plus de 14. Donc, il a résisté. Ce qui veut dire qu'en fait, il a réussi à se décaler pendant ton sort. Ça veut pas dire qu'il prend pas de dégâts. Il prend quand même 1d6 plus 1, plus le sort puissant, donc 2d6 plus 1. Ok. Bon, il prend 2d6 plus 1, c'est déjà ça. C'est l'idée. C'est déjà pas mal, ouais. C'est pas mal. Et moins 5 parce que l'armure marche sur ce truc-là. Bon, 1. Ouais. Il peut prendre feu, hein. Ouais, peut-être. Mais non, pas pour 1. Clairement, vous voyez un cône de feu qui vous passe devant et qui, bah, la bestiole, en fait, recule de quelques pas et sort du cône, en fait. Elle se jette en arrière. Ok. C'est le gars à la hache qui joue. Qu'est-ce qu'il fait cette fois ? Il vient direct au contact sur ce tour-ci, mais il peut pas attaquer. Il se met au contact de toi. Ok. Malheureusement, il ne pourra pas attaquer sur ce tour-ci parce qu'il a été repoussé par le sort. Pas mal. Bien vu. Euh, Typhon. Oui. Du coup, celui de Robert ne bouge plus. est bloqué. Il ne peut plus il ne peut plus rien m'arriver d'affreux à ce niveau-là, c'est ça ? Oui, il ne peut plus rien m'arriver d'affreux maintenant. Euh, bref, euh, l'archer est toujours en place et je vais essayer de me le faire, de continuer à me le faire. Et au bout d'un moment, il se transformera en porc épique, donc... Mais je te dis, mon but, c'est qu'il y ait tellement de flèches que dès qu'il bouge, il se te... Bon. Vas-y, hein. Euh... Ouais. Ouais, mais je prends pas de prouesse ce tour-ci, parce qu'il faut garder des prouesses pour... Eh bah, fais ton jet. 13 ! Pour toucher ! Ça passe. 3 plus 3. Parce que j'ai de la Dex, oui. De Dex ? Excuse-moi. Euh, ok, pas de souci, il fait les dégâts. C'est simple, là, ça rebondit sur son armure, ça boum, et ça tombe à côté. Mais t'as des points de prouesse pour augmenter le dégâts, je pense. Ah oui, mais ça coûte cher. mais j'ai peut-être pas envie de cramer tous mes points de prouesse sur la première rencontre qui est censé être deux pécores qu'on élimine relativement facilement. Oui, mais si on perd là, il n'y en aura pas une deuxième. Oui, mais s'il le faut, j'utilise mes prouesses pour faire des dégâts. On verra. On continue, on verra. De toute façon, on est pas là. Ok. Robert. Bah là, je vais l'attaquer avec l'épée. Ah, j'avais pas vu. Je suppose que c'est de la force. plus la force, plus un, parce que c'est l'épée de famille. Ouais, je pense que tu touches, oui. Je vais me faire les dégâts. Alors, les dégâts de l'épée. C'est la même que ta clé mort, donc tu prends. Ouais, exactement. Donc ça, ça le fait. Et comme je peux le repousser à 2 mètres à priori, vu que j'ai réussi à le toucher ce brave... Ah, complètement. Tu peux le repousser à 2 mètres si tu veux. Par contre, il pourra te charger au prochain tour à 2 mètres. Ah, c'est peut-être pas l'idée alors. Dans ce cas-là, je vais le laisser là-dessus. Mais je vais déjà y faire les dégâts. Et bim ! Mange-toi ça, connard ! Pas mal ! Tu mets pas de prouesse avec, non ? Ah non, t'as plus de points. Non, j'ai plus de points de prouesse. J'ai claqué mon seul et uniquement de prouesse. Ok, bon bah... Alors, attends, lui, j'attrape. Et ouais, Obi, c'est normal que les autres voient pas la barre de vie ? Il y a que moi qui la vois ? Bah, elle existe, mais effectivement, ça change pas, donc c'est pas très grave. Ok, voilà. J'aime bien de pas savoir... Alors, clairement, tu lui donnes un gros coup... Ah oui, alors c'est simple, tu le coupes pas en deux, mais tu lui fais une belle entaille dans le cuir de son armure et il y a une gros gerbe de sang noir qui t'éclabousse. Ah 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 ! Ah bah c'est dommage, tu vas pas pouvoir te venger, on va devoir te tuer. Non mais il faut qu'ils touchent, je crois qu'il faut que leur sang soit mélangé au nôtre ou un truc comme ça, mais en tout cas, c'est pas... Ferme la bouche. Ouais, voilà, c'est ça. Tu veux du coton pour absorber ? Ok, c'est le gars à l'arc, bah, il y en a un qui arrête pas de lui tirer dessus, ça commence à le gonfler. Bon bah... T'as combien en défense ? Oh bah 15, non je rigole. J'ai 13 en défense. Ouais, donc ça passe tout juste. Putain, il va faire 52 dégâts. Ça va, c'est pas non plus les monstres. Bah si, justement. C'est des monstres, justement. Alors, voilà, et tu retires ton armure à ça et c'est tes dégâts. putain, il m'a fait plus de dégâts en une flèche que moi en tout. Est-ce que c'est normal ? Ça va te motiver. C'est-à-dire qu'il a fait le maximum en fait, en dégâts. Ouais, il a réellement fait le maximum, donc... Donc, ouais. Ok, mais je suis toujours vivant. Euh, non. Dis-toi que ce qui ne te tue pas te fait mal et te fait beaucoup pleurer. Ça donne l'avantage de faire un assaut ? C'est quoi un assaut ? Je ne sais pas, on peut faire une charge ou je ne sais pas quoi. Charger, en gros, vous vous déplacez d'autant de mètres que la moitié de votre rapidité à l'inférieur puis attaquer en mêlée un ennemi adjacent. T'as plus un en jet d'attaque en fait, quand tu fais un assaut. Ah ouais, c'est fabuleux. Et tu m'as dit la moitié de mon déplacement. Ouais, ouais. Et c'est quoi mon déplacement ? Il faut que tu regardes sur ta feuille de base. C'est marqué déplacement, tout, tout, je ne vois pas où c'est en fait. Ah non, on ne l'a pas mis. Ouais, ça va être simple. Si c'est pour charger celui que tu as cramé, c'est à portée. Voilà, point. Ok, je vais faire ça. Je vais faire ça. Alors attention, toi, tu n'as pas d'armure. Les autres, ils en ont. Je sais. Je sais. Honnêtement, je ne vois pas trop la différence. Mais l'idée, c'est pour attaquer de dos. C'est pour attaquer le mec. Ça sera de flanc, mais OK. Oui, voilà. Mais après, une fois l'attaque passée, je serai dans son dos. Bon. Vas-y, tu me fais, en gros, tu fais ta charge. Donc, tu me fais ton jet d'attaque force, 3d6. Il faut taper le 11, là, pour le coup, encore à encore. 3d6 ? Ah, c'est boss. Ok, touché. Tu fais les dégâts de la hache. Ouais, alors je vais utiliser une prouesse, je pense. Vas-y, vas-y. maximum. Coup puissant, voilà. coup puissant, 2. Allez, hop. Je vais lui mettre 3d6. Euh... Je ne veux pas faire sarcasme, t'es sûr ? Non. J'avoue que c'est fun, mais je... Pas... Pas... Vas-y. Les gars. 3d6. Magnifique. Ouais. Il n'y a rien d'autre ? Il n'y a pas de... Plus ta force ? Plus ma force, mais j'ai zéro en force. Donc, du coup... Et comment s'appelle-t-on ? Ta hache ? Ouais, non, elle fait juste plus ta force. Ok. Bon, bah... C'était beau. Mais ce n'est pas possible. Putain, ce jet de merde. Voilà, lui, il aurait été bien, déjà, mais... Ouais, mais raté. Ouais, bon, je crois que je vais aller réfléchir à ma vie et m'asseoir au bord du lac. Ok, c'est le gars à l'âge. même si tu... Autant dire que, bon, tu ne lui fais pas très mal, donc il ne s'occupe pas vraiment de toi. Bah oui. C'est l'avantage. Bah oui, je me doute. Par contre, devant lui, il y a quelqu'un. Ouais. Et bah, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va t'attaquer. Et c'est là où je pense que je vais morfler. Alors, il a plus... J'ai essayé, j'ai essayé. Oui, non, mais j'ai bien vu que tu t'es interposé avec courage et vaillance. Ouf. Ouais, je me suis mis dans son dos quand même. Sachant que je vais douiller. 15, moins l'armure. Ouais. Ouch. T'as combien d'armure ? 4. Ça va. Ça fait pas beaucoup. Vous avez combien de points de vie en fait ? Parce que... 27 en tout. J'en ai 36. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah j'ai bien fait de pas aller... Enfin, c'est pas à moi d'aller au corps à corps. Mais par contre, si tu touches ton collègue, tu peux lui remettre des PV. Waouh. En combache. Bon, il va falloir le finir vite fait bien fait celui-là. Ok, bah c'est simple. Alors, comme je disais, il a la hache. Alors, c'est pas la petite hache que vous voyez. Ça, c'est leur hache de lancée. C'est une hache de bataille qu'il a à la main. Donc, il fait tourner sa hache et il te donne un gros coup de... Bah, en plein torse. Ça pisse le sang. Mais t'as encore fait le maximum au jet d'hommage. Ah oui, complètement. Oui, carrément. On est bien d'accord. J'ai l'impression que ce sont des enjeux qui ont sniffé de la coke juste avant. Tu sais, qui sont bien... Enfin, elles ont mis quand même un certain nombre de tours avant de vous toucher. Tu veux pas être méchant. Oui, bah, ça s'améliore pas la course. Alors, un certain nombre de tours, je suis pas d'accord. Le premier tir dans ma direction m'a touché, mais fait des dégâts. Eh oh, tu joues ? Et il y a... Qu'on appelle ça ? Elles ont des malus en fonction des dommages ou pas ? Non, vous n'en avez pas et eux non plus. Et en plus, dans leur cas, il n'y a aucune raison qu'ils en ont. Donc, il n'y a personne qui s'occupe de l'archer en fait. C'est ça. Ok. 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 Essaye de faire un peu plus que 1 au dommage et puis voilà. Voilà. Parce que sinon, ça apporte du temps. Bah, techniquement, il fait 6, quoi. Écoute, plutôt que prendre dans ton réservoir un cure-dent de projectiles pour les flèches, c'est un minute. Attends, je suis en train de regarder les prouesses pour voir s'il y a des prouesses pour viser mieux, mais non. Clairement pas. Euh... Chuck, 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 Chuck. Norris. Donc, non, de toute façon, je vais piacer. Ok, tac. Je n'arrive pas à savoir quelle prouesse utiliser. Honnêtement, de toute façon, on fait déjà ton jet. Déjà, fais ton jet. Si tu touches, tu mets une prouesse pour lui faire plus de dommages. Ouais, c'est ça. Il n'y a que ça qui va marcher. Ok, je fais mon jet et je garde la prouesse pour essayer de faire plus de dégâts. Tu verras, c'est ton jet. Déjà, le jet. Tu touches, tu touches. Tu prends la prouesse qui fait des dégâts en plus. Non, elle coûte trop cher. Elle coûte 5. Et là, je vais prendre défaut de l'armure. Oui, c'est une meilleure idée. Il y en a une qui coûte 2. Ouais, il y en a une qui coûte 2 qui fermait un des 6. Oui, je pensais que tu parlais de coup mortel en fait. Maintenant, tu as défaut de l'armure qui fait que l'armure est divisée par 2 arrondie à l'inférieur. Donc, il passe de 5 à 2 d'armure. C'est pas mal. Et vu mes dégâts, c'est quand même plus mieux en fait. des dégâts. Alléluia. Tu vois qu'il commence à avoir du mieux. Tu vois, tu aurais fait un des 6 supplémentaires. J'aurais fait 3. J'aurais fait 3 et ça serait pas passé quoi qu'il arrive. Là, tu fais quand même... Tu aurais pu faire les 2. Tu lui fais 3 dégâts. J'ai fait autant de dégâts que dans tous mes tirs précédents. Voilà. À force de lui viser les jambes, il va peut-être finir par lâcher. Bon, tu vises les orteils, c'est pas un problème. Hé, tu marches beaucoup moins vite quand t'as moins d'orteils. Ok. Suivant, Robert. Robert, allez. C'est reparti. L'attaque avec l'épée de papa. Ouais, tu touches. Et, rebim. Ah oui. Ce qui s'appelle un beaucoup. Ouais, là, en fait, c'est simple. Tu le décapites. Tu l'avais bien morflé aux gens, au torse, il t'a blessé, t'étais énervé, t'as fait un gros tour et tu lui as fait voler sa tête. J'ai mal. Ah bah, t'as mal et surtout, en fait, ça pisse le sang de partout. La tête évole, ça gique. T'es couvert de fond d'urgence alors que t'es blessé. Entre Conrad qui est derrière et toi, vous vous retrouvez avec du sang d'urgence dessus. Non, non, je suis désolé. Oui, t'as du côté. Un coup latéral de décapitation envoie le sang sur le côté, pas derrière. Ouais, c'est ça. Écoute, fais-moi un jet de Dexte de difficulté 8. Ça, ça va être simple. Ouais. Bon, 3D6, ça va. Ouais, 3D6. C'est pas dur. C'est pas un jet dur. Voilà. Voilà. Il a vu passer tout près la goutte de sang. Ok. Ben Conrad, c'est à toi. Eh ben, je vais marcher et faire le tour pour aller derrière. C'est sûr que tu veux pas t'occuper de moi. Ouais, c'est... L'idée, c'est d'aller derrière toi pour te soigner mais que tu me serves de bouclier avec l'autre qui envoie des flèches, tu vois. Ok, je veux bien. Si j'ai le temps de faire le tour et de lui faire en sorte, je le fais. Si tu me dis que je prends le tour à faire le tour pour être propre, ça me va aussi. Sinon, file-moi du coton. Ok. Tu peux faire le tour et le heurcer le sort. Bon, moi, ça me gêne pas. D'accord. Ok, c'est parti. Alors, 3d6 plus 4, 1. T'as pas besoin de lancer des dés pour le sort de soin. Il n'y a pas de... Ah bon ? Non, non. Ah oui. Quoique, ah si, il y a un niveau de difficulté, si, excuse-moi, 3d6 plus 4. 6 de difficulté. Robert, à ce niveau-là, pour le sang, je pense que c'est plus simple de te jeter dans le marais de l'autre. Atock, Atock. 3, ok, vas-y. Donc déjà, le 3d... Voilà, et après, c'est... J'envoie à combien, moi ? 3d6. Où ça va mieux ? 14. Tu récupères 14 PV. Ça ne dépasse pas ton maximum. J'avais perdu que 11, donc ça va mieux. Ça va nettement mieux. Par contre, ce qui ne va pas trop mieux, c'est que, je te rappelle, tu étais couvert de sangeance et tu t'es mis à pisser du sang, partout. Oui, je sais, ça c'est le problème par contre, ça c'est pas top. Jette pas dans le marais, t'auras moins de risque de maladie. Ça c'est bon. C'est le mec, c'est à Tifon de jouer. Tifon, tu remarques que l'autre, le mec que vous traînez, a priori, il s'est glissé derrière l'angeance qu'il n'a pas vu, il a un poignard à la main. Il continue à l'allumer, Tifon. Ok, bah je vais essayer de l'allumer en espérant ne pas choper Marden. Ouais, mais justement, elle attire son attention surtout. Attends, est-ce que Sarcasme, c'est faisable ? Non, mais de toute façon, il est consensé sur toi, c'est pas la peine de t'emmerder. C'est pas bête. Alors, attaque sur le monsieur, Effet Kiskool, oui, 14, je crois que ça touche. Je recrame deux points de prouesse et je vais vraiment avoir cramé pour l'armure après. Non, bah non, c'est ça, c'est bien ce que je dis, j'aurais vraiment cramé tous mes points de prouesse sur ce putain de combat. Du coup, pour diviser ses dégâts par deux. Son armure, vas-y. Son armure par deux. Et je remercie le système de dé pour sa superbe... Il reste deux PV, hein. C'est-à-dire que la flèche qu'il n'a pas touchée tout à l'heure, ça aurait fini par l'achever ? Eh ouais. Putain, tu vois, on t'aurait lancé un des six, t'aurais peut-être doublé... T'es dommage. j'aurais fait trois en toi. Dans tous les cas, donc, il se prend la flèche, il a encore en vie, mais bon, clairement, il a du mal. Qu'est-ce qu'il fait ? Pense au retour, il fait demi-tour, en fait. Robert, c'est à toi. Merde. Euh... Je vais rangader l'épée de famille et je vais essayer de rechoper l'arbalète. Ok, tu fais ça. Elle est derrière toi dans la boue. Ouais, je sais, justement, mais bon, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Bah, le gars, il se retourne et en fait, il tombe devant Conrad, nez à nez avec Conrad. Non, à côté de Marden. Conrad, qu'est-ce que tu fais ? Marden jouera après toi. Euh... Bah, je vais me déplacer vers Genlock 1. Ok. Bah, vas-y, déplace-toi. Voilà, tranquille, quoi, essaye d'arriver. Comme il est de dos, je me décale un peu parce que c'est Atiphon qui veut avoir une ligne de tir histoire de ne pas être dessus, quoi, mais... Pourquoi tu lances un jet, toi ? Bah, je fais le jet de Marden. De Marden, qui touche apparemment. Il lui reste un PV. Ok, c'est Typhon. Donc, Marden, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque à la dague, il plante la bestiole et la dague, bah... Avec toutes les flèches et tout ça, bon, il n'a pas l'air de... Enfin, la dague, c'est un de plus, quoi. Putain, tu rigoles, mais cette flèche, c'est... Mais t'as plus une flèche au lieu de planter une dague, connard. Elle dépasse. Elle s'en est plantée. Allez, vas-y. Liquide-le, s'il te plaît, parce qu'il m'énerve, celui-là. Tu touches. Oh ! Ah, bah voilà. Dernière flèche, tu envoies une dernière flèche qui lui traverse la gorge, il s'effondre au sol. Putain, ça m'a coûté tellement cher en prouesse et en flèche, cette connerie. Moi, je pense que je vais utiliser mon outre-dos pour commencer à me nettoyer. là, parce que je suis couvert de s'il te plaît. Jette-toi dans la flotte, t'as de la flotte juste à côté, c'est bon. Bah, prends le coton, ça fait pour ça. Rappelons-moi le coton, alors ouais, ça va m'aider, parce que... Pourquoi tu ne jettes pas dans la flotte ? Parce que c'est des marécages. Rajouter de la maladie à la maladie pour combattre la maladie. Exactement. Bah, écoute, tu fais s'affronter les virus et puis le plus gagnant, le plus méritant gagne. c'est pas du perle. C'est ça, c'est... Bon, ok, tu te nettoies, comme tu peux, avec le coton, ce que tu peux, voilà. Avec un peu d'eau de la gourde, le coton, etc. Et je nettoie aussi l'épée des familles, parce que... En fait, tu remarques que l'épée, le sang de d'Angence n'a pas accroché. C'est une épée totale ! C'est pas qu'elle n'a pas approché, c'est qu'elle a absorbé les sangs. C'est pas Starbringer. Elle se met à luire. D'ailleurs, elle commence à te parler. Tu, tu, tu. Bon, maintenant, vous faites quoi ? Euh... Moi, je suis pas une... Je suis pas attaquant au corps à corps. Je tiens à remercier Conrad, en fait, parce qu'il a vaillamment, sans armure, attaqué une Angence et tout. Chapeau. Je le trouve couillu, Conrad. Je te le dis. Je considère que de vos flèches, vous en récupérez la moitié de ce que... Ou, Caro, vous récupérez que la moitié de ce que vous avez pris si vous décidez de les prendre sur des corps d'Angence. C'est-à-dire, avec du sang d'Angence dessus. Question. La mana, ça se répare comment ? Ça revient... Je vais regarder, je m'en rappelle plus, mais ça remonte tout doucement, mais... Ouais, doucement, mais sûrement, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée. Un point par jour ? Non, je ne sais pas. Je vais te dire ça, t'inquiète. Il me semble que tu me l'avais dit, mais je... Ouais, je sais, je pense aussi que je te l'ai dit, mais je t'avoue que je ne m'en rappelle plus. Ok, qu'est-ce que... Dites-moi ce que vous faites, en gros. Est-ce que vous récupérez vos flèches malgré qu'elles aient été trempées dans l'enjeuance ? Moi, je ne récupère pas les carreaux d'arbalète, ça me paraît trop... Donc vous me retirez, si vous ne récupérez pas, vous retirez. Je n'ai tiré que deux carreaux, de toute façon. Moi, j'en suis à cinq flèches, c'est-à-dire un quart de mon stack, ce qui fait beaucoup. Du coup, j'hésite à récupérer les flèches sur les cadavres. Conrad, tu peux récupérer les flèches sur les cadavres, s'il te plaît ? Non. Un point pour Conrad. Bon, je vais récupérer des flèches. Si tu as été assez idiot pour ne pas racheter des flèches, ce n'est pas à moi de les ramasser. Alors, tu regagnes du mana au rythme de 1 des 6 plus ta magie par heure de repos ou de méditation. Par contre, si tu arrives à faire 8 heures de repos ou de méditation ininterrompue, tu retournes à TOC. D'accord. Bon. Vous avez besoin de vous reposer un petit peu avant de repartir ou on peut y aller tout de suite ? Il y a Mardin qui fait ça, c'est des éclaireurs. Il ne faut pas rester ici. Oui, j'ai bien ce qu'il y a. J'allais dire, ça, à mon avis, c'est la présection qui ouvre le passage et quand les autres vont se pointer. Vu qu'on en a chié pour en éliminer deux, je n'ai pas envie d'en avoir une dizaine sur moi. Avec mon bâton, j'écris dans le sol attaquer par là et je mets la porte où l'armée me attend. Tu es sûr que les engens savent lire ? Je le mets dans toutes les langues que je sais parler. Je ne sais pas si on parle beaucoup. chemin sécurisé et ce n'est pas du tout un piège. Oh non, non, non. avec des cailloux blancs, des galets blancs avec des petites flèches pour montrer où. Non, mais tu écris un truc du genre on vous a niqué, on vous attend. Niézant d'avec. En tout cas, de l'autre côté de la colline, vous entendez du bruit et du bruit, c'est beaucoup de bruit. On va se casser, nous. Oui, je sens qu'on va partir en dehors d'un quartier. Tu peux regarder sur la carte, en fait. Sur la carte, sur la carte. Je ne vois rien sur la carte. Tu regardes derrière la colline, sur la carte. Ah oui, le plan était zoomé, en fait. Oui, on se casse. On a bien fait d'être discrets. C'est surtout qu'elles sont en train de passer. Elles n'ont pas spécialement vu ce qui se passait, mais il y a un paquet d'angences qui sont en train de passer derrière la colline. Oui, on va aller vers l'est. C'est bien. Un petit groupe de sept. Vu qu'on a galéré pour en effoncer deux. Je crois qu'on a Ant-Man avec nous. Bon, nous, on va partir par là. C'est pas mal. Et puis, on va partir furtivement, sans bruit. Peut-être traîner le cadavre du zéro qui est sur la colline histoire qu'il ne soit pas trop visible. Il n'est pas visible. Je pense qu'il n'est pas visible. En plus, il a déjà été raccourci de la tête, donc il est encore moins visible. Par contre, c'est quoi ? Il y a deux types d'engences, il y a celle qu'on a combattue et il y a des plus gros apparemment. Oui, ils ont la taille d'un humain, en fait. Il y a des éclaireurs et il y a des moches. Dans ce cas-là, note sur tes feuilles qu'on rate qu'on a... Je pense qu'il notera quand vous ne serez pas en mouvement, en fait. Oui, oui, mais... On a descendu deux éclaireurs et qu'on a eu passé trois éclaireurs et quatre humanoïdes ballons, là. On a des Genlock et des Hurlock, en fait. Des Ironman, quoi. Exactement. C'est pas que fou. Mais par contre, on se casse vite fait, là. Ouais. Petit jet de perception, parce que, bon, vous êtes un peu pressé, donc vous ne regardez pas forcément toujours autour de vous, mais ouais. Ouais, et surtout pour savoir si on se dirige bien vers... Tu fais des suppositions, MJ, quand on court, on regarde toujours où on va. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas forcément choisir le chemin qui va vers eux alors qu'il est peut-être plus sûr, quoi. Je suis tout de suite... Dans tous les cas, vous faites quand même un jet de perception, en fait. Ça ne changera rien, en fait, pour le coup. Ouz. Ah, toi, tu ne regardes pas où tu vas. Si, je regarde mes pieds. Ouais, tu regardes où tu marches, on va dire. Mes pieds, je suis encore mes pieds, je suis encore mes pieds, portez-moi mes pieds. Ok. Bah, vous pressez le pas, bah, Marden, il a un peu du mal à vous suivre quand même, là, pour le coup. Si il y a quelqu'un qui veut bien lui proter son épaule, ça l'arrange. Bah, je vais le faire, parce qu'il nous a aidé. Juste pour information, pour que vous le sachiez, moi, j'ai 10 en difficulté pour être touché, j'ai 0 d'armure, et j'ai un petit point de vie. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très couillu ce que tu as fait, et que je te... je ne voulais que remercier. Alors que moi, c'était naturel que je prenne des flèches pour sauver ton cul. Ouais, j'ai compris, merci. Bah, c'est pour, voilà, c'est ça. Je suis marin, bordel. Je suis sans être capitale de Valet-Lore. Tu préfères prendre des boulettes canons ? autour de nous. C'est dans ton élément. Non, je préfère piloter des bateaux que prendre des tirs. Il y a de l'eau partout, hein. Mais il n'y a pas de bateaux, bordel. Dans tous les cas, je considère, vous faites une pause au bout d'un moment, de toute façon. Oui, oui, bien sûr. Bon, vous pouvez respirer un peu, vous faites la pause que vous voulez. Vous êtes à peu près, vous pensez, une petite heure de l'endroit où vous devez vous rendre. Bref, ça fait trois heures que vous êtes parti. Ouais. Moi, j'aimerais bien essayer de presser le pas pour arriver à l'endroit où on doit se rendre. Comme ça, on se pose, je peux méditer, on peut faire un trou et attendre que ça passe, quoi. Ouais, le seul souci, c'est que moi, je préférerais que tu fasses ta méditation maintenant parce que j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, l'intuition, que là, on va se rendre, ça va être truffé de saleté. S'il y a déjà des éclaireurs avec des petits groupes, parce qu'on va dire que 6, pour moi, c'est un petit groupe qui commence à patrouiller autour du coin, je ne sais pas pourquoi, je pense que plus on va s'avancer, plus on va tomber sur des groupes conséquents. En train de parler de ça, il entend un hurlement, alors clairement, qui ressemble vachement au hurlement des enjeances qu'on vous avait combattu, enfin, les bruits des enjeances, mais fois un peu plus gros, quoi, mais ça vient d'assez loin, mais vous l'entendez de là où vous êtes. Ça vient plein sud. Alors, c'est pas votre direction, exactement, mais c'est pas loin. Enfin, pas loin. C'est vaguement à 30 degrés, on va dire, de votre direction. Vous êtes bien d'accord que si on voit l'arche démon, on confirme que c'est un enclin ? Et que c'est une information intéressante. Déjà, tu vas essayer de t'en sortir vivant. Non, mais un gros truc qui gueule et qui s'entend loin, ça peut être que ça, non ? C'est juste beaucoup de gens, en fait, qui gueulent en même temps. En même temps, tu connais pas grand-chose en enjeances. Ah non, c'est le problème. Mais bon, on a une mission, c'est d'aller là. Donc, on va là. On va sortir à la mission. Ouais. En plus, Koran est d'accord avec moi, pour une fois, donc... Koran est d'accord avec quelque chose, ce qui est rare. Justement. Moi, je vous le dis, tant qu'on arrive sur place et qu'on a suffisamment de temps pour faire un trou, on va l'appeler. Vous vous reposez combien de temps, là, avant de repartir ? Une heure de repos, en fait, pour que Koran puisse vraiment récupérer et histoire que Marden puisse souffler un petit peu. Le temps doit repoter. les membres de Marden, quoi. Et par contre, Typhon, t'as un couteau sur toi ? Pour amputer Marden ? Non. Je te demande si t'as un couteau, déjà. Oui, comme tout le monde, j'ai quand même compé du saucisson. Oui, complètement, oui. Puis j'ai l'épée aussi, mais pourquoi ? Écoute, avec tout le sang que je me suis pris dans le genre, c'est vu que j'ai saigné aussi, si jamais tu me vois faire des trucs bizarres, n'hésite pas, tu me les plantes dans la gorge. D'accord, je planterai mon épée dans ta gorge. À ce moment-là, tu vomis. Non, mais sérieusement, t'as des espaces, mais tu vomis. T'as envie de... Tu vomis. Tu fais un truc bizarre, du coup, il faut que je te plante mon épée dans la gorge, c'est ça ? Peut-être pas tout de suite. On va attendre que Conrad termine sa méditation, j'espère qu'il ait un truc contre les vomissures. Mais sérieusement, si vraiment, tu commences à me voir est-ce que j'ai un comportement erratique, dangereux, voire carrément attaquant, bah, bute-moi, quoi. Ouais, mais alors, tu veux pas citer des comportements qui font pas partie de ton comportement habituel ? Genre, je vous attaque régulièrement ? Si tu commences à te lécher les testicules, ok, on agira. Voilà, par exemple. Ou prône, je sais pas, le non-combat, fait quelque chose de vraiment inattendu, tu vois, genre, mets-toi à lire, ou je sais pas. Clairement, le mot de passe, c'est ornithorynque. Ok ? Donc, si on ne dit pas, si on demande le mot de passe et que vous répondez pas ornithorynque, on sait que vous êtes plus la même personne et on vous bute. Oui, mais alors, s'il se transforme en engence, il aura toujours son cerveau, donc il risque d'essayer de... Non, c'est pas sûr. Si on se transforme en engence, c'est... Nous, on sait rien, ça, nous. Ah bah, tu crois ce que tu veux, après, mais... Je suis d'accord pour le truc de Conrad, tant que ça va bien, on pourra gueuler ornithorynque. Dès que l'un entre nous fait des trucs bizarres et qu'il gueulera pas ornithorynque, c'est qu'il y a un problème. Et donc, vous avez License to Kill. D'accord. Il va falloir que je te lance un sort de silence, tu vas voir, il a pas répondu. Mais bon. J'ai pas compris, j'ai lancé un sort de silence de zone et ils se sont tous entretués. J'ai pas compris. Bon, lag à part, euh... Vous vous reposez une heure, tu médites pendant une heure ? Oui, oui. Tu m'écrédits pendant une heure. Ah ouais. Tu me lances ton D6 plus magie et ça te donne le nombre de points de mana que tu récupères. Ah ouais ? Ah ouais. Ah ouais. Je vais faire 5 ? Bah voilà, il a fait 5. Je l'avais dit, C'est moche. Déjà, ça te prie. Ouais, j'avais pas perdu de temps que ça, mais euh... Pourquoi il est tout gris la carte maintenant ? Parce que j'ai retiré en fait les trucs pour plus tard. Je vais la passer en... D'accord. En brouillard de guerre, comme ça, hop, ça gêne pas. Enfin, ça gêne pas, pour l'instant, il n'y a rien. Bon, le prochain combat que je remettrai des trucs. Ah merde, j'ai fermé. Pardon, j'ai rien. C'est pas grave, elle est toujours là, normalement. Mais bon, donc, vous êtes reposé une heure. Je suppose que vous faites plus ou moins des tours de garde. Ah oui, bah moi, moi et Typhon, on tourne, sachant que Typhon me surveille, moi. Ouais, et sachant que, comment il s'appelle ? Marden. Marden, il te pose la question, si t'as bu ou si t'as été touché par du champ d'engence parce que t'en avais un peu partout sur toi. Ah oui, je lui dis que oui, j'ai eu un combat au corps à corps et oui, j'en étais un peu aspergé. Marden, du coup, tu conseilles de faire quoi pour éviter qu'il se contamine, enfin, qu'il se transforme en d'engence ? Parce que t'as d'expérience, non ? La décapitation. Ok. Ordi de tournac. Après, peut-être aller voir les gardes des ombres, peut-être qu'ils auront une solution. Ouais, j'espère bien. Ce qui voudrait dire qu'ils ont intérêt à faire la mission au plus vite, parce que... Ah putain, ce qu'on n'a pas pris, c'est une longue vue, comme ça on aurait pu observer le truc de loin, ça nous aurait... pas avec la brume. Ah merde. Oui, c'est vrai. Dans tous les cas, vous êtes reposés, enfin, plus ou moins, parce que je sens qu'il y en a deux qui ne sont pas beaucoup reposés, mais... Vous repartez ? Pas des masses, non ? On va faire le guet et tout ça, il fallait bien que quelqu'un le fasse pendant que les autres dorment. En plus, c'est le ronflément de Conrad, il est certain qu'il y a deux kilomètres à la onde. Il ne ronflait pas, il méditait. Voilà, c'est ça. C'est pas la même chose. Ok. C'est quoi ? Vous y allez discrètement, vous y allez rapidement, dites-moi comment... Discrètement, cette fois, on fait gaffe, on est en plein territoire ennemi, on a vu ce que ça donnait, donc... Et on n'est pas au mieux de notre forme. Surtout. Bah si, t'es au taquet au niveau point de vie. Ouais, mais... Je vomis, donc je pense que je vais commencer à déclater. Du coup, Typhon, t'as été blessé ou pas ? Oui. Combien ? Un peu. J'ai une flèche plantée dans la jambe, mais c'est pas grave. Depuis le temps, je pense qu'on te l'a retiré. Tu peux faire ton truc de chirurgie, ta compétence de chirurgie. Ouais. Je pense que c'est mieux. Et ruse, soin. Voilà, ruse pour toi. Chirurgie, et il va regagner. Alors attends. Donc c'est 3d6, plus ma ruse, c'est ça ? Ouais. Et euh... Ouais ? La difficulté est à 10. Ok, pas de soucis, et il regagne un d6. Je ne regagne pas un point de prouesse, parce que j'ai fait un double. Si, 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 si tu as fait un double, tu reprends un point de prouesse. Qu'importe comment il fait le double, tant qu'il y a un double, c'est bon. Dans tous les cas, ouais, un d6 pour CPV. Voilà. Il a retiré la flèche, et il a désinfecté. Voilà. Et il a mis du coton. Bon. Tant mieux, hein. T'as repris un point de vie, quoi. Ah. Cool. Rien, c'est inquiétant. Non, non, je suis en train de voir que le pseudo XL de Gmail est tout pourri. Ouais. Mais que du coup, ça ne calcule pas automatiquement comme ça de vrai. Bref. Oui, bah écoute, je te remercie de tes soins. Le truc, c'est que si tu t'en prends un peu plus, je te ferai un sort, histoire de te donner un gros bonus, parce que, bon. Voilà. Si tu fais un au sort, tiens, je te laisse. C'est sincère, c'est pas genre, putain, t'aurais pu te sortir les doigts du cul. Non, mais oui, je sais bien, mais je te le dis quand même, c'est que moi, je suis un peu déçu. Donc, voilà. Non, mais au sort, effectivement, je peux faire un mauvais jeu, mais c'est mieux que... Au sort, je lance 3d6, quoi. C'est l'idée. Si tu fais 3 mana, ouais. Enfin, tu peux lancer entre 1 et 3 mana. Si tu mets 3 mana, c'est 3d6, c'est 1d6 par point de mana utilisé. D'accord, oui, bah voilà. Du coup, par contre, c'est nos limites sur une personne, quoi. C'est-à-dire, tu peux enchaîner les sorts. Alors que ton soin, tu peux le faire qu'une seule fois par combat, ton soin de chirurgie. Et du coup, je peux le faire qu'une fois par combat par personne, ou qu'une fois par combat tout court ? La chirurgie, c'est une fois par combat par personne. Par contre, le soin magique, c'est autant de fois que tu veux, tant que tu as du mana. Ok. Et je peux essayer de soigner Maïdon, là ? Mais non, Tu l'avais déjà soigné en partie, mais tu peux continuer. mais avec un sort. Mais du coup, là, avec chirurgie, je peux être essayé. Vas-y, ça me coûte rien, chirurgie, donc c'est cool. C'est, en gros, voilà. Ouais, ok. Bah voilà ! T'es meilleur en magie, on va dire. Bon. Bah écoute, il va pouvoir se déplacer sans vous faire prendre du retard. Voilà. Histoire de, quand même, de récompenser le geste. Cool. Déjà ça te prie. Et ça fait un double. Ah bon ? Bah oui. Trois de prouesse. Pas perdu. Ok. Vous êtes reparti ? Ouais. Alors, je vais pas vous refaire faire le jet de perception, là, j'ai pu... Par contre, comme vous y allez discrètement, je vais vous faire un autre jet. Ça va être... Ça va être un jet de dextérité. Je veux pas dire, mais c'est un peu con, parce que le coup puissant, on te rapporte 1 des 6 et il coûte 2, et le coup mortel, on te rapporte 2 des 6 et il coûte 5. Tu fais deux coups puissants, en même temps... Tu peux faire qu'une seule prouesse sur un truc. Ouah ! Bah oui, mais c'est ça. Avec un éplique conciliant, ça passe. Ouais, très conciliant. Un petit peu con, pour le coup même. parce qu'il prend le coup. Mais bon. Tu restimes pas. Enfoiré. Dans tous les cas, faites quoi ? 3d6 plus... Vous lancez VD ? C'est ça. 3d6 plus la dextérité, vous n'avez pas... Mais j'ai pas de... 3d6 plus dextérité, c'est tout. 3d6 si t'as pas de dextérité, avec 3d6, mais... Je vais pas être discrétion. Ah, quand même ! Et 6 points de... C'est trop putain, là ! Ah oui ! Ah, je me suis gavé, j'ai 12 points de prouesse, hein ! Oh la vache ! Oh l'enjeu, je vais m'essuyer dessus, quoi ! Bon. Euh... Vous débouchez sur... Sur un lieu... Enfin, sur une petite plaine, et sur la plaine, il y a... Putain ! Une vingtaine de cadavres d'angeance de toutes sortes. Ah ouais ! Il y en a qui se débrouillent mieux que nous. C'est surtout que... Ça a pas l'air d'être des blessures faits à l'arme, clairement. Il y a de la blessure magique, il y a de la blessure qui a l'air plus de la griffure, il y a des trucs qui ont été transpercés aussi par des gros trucs, enfin... Vous arrivez pas à voir qu'est-ce qui a pu faire ça, ou qui a pu faire ça, quoi ? Ça a pas l'air d'être humain, en tout cas, c'est ce qui a fait ça. C'est pas une arme de siège ? Non, non, non. Non, non, clairement pas. Non, non, a priori, il y a eu un gros combat, là, et... T'as en gros... T'as... T'as plein d'angeances. Et t'as les engeances que vous avez vues, les petites, là, t'as celles qui font la taille d'un humain, et puis t'en as une autre qui ressemble à un espèce de Minotaur, qui... Enfin, je vous mettrai l'image plus tard, mais qui fait plutôt 3 mètres de haut, qui est éventré par le torse. On peut difficilement être éventré par le cul, mais... Non, mais ok, je pense qu'il y a de la distension dans les engeances. C'est possible, ça ? Mais Maiden, il a déjà entendu parler de ce genre de truc ? Jamais. Intéressant à savoir ? Bah non, il n'a jamais entendu parler de ça, et puis en même temps, bon, c'est un peu la vraie qui combattent des engences, sans... Peut-être que c'est une engeance vassale qui a attaqué son souzerain. Ça peut arriver. Je te merde, toi, là-bas. et Space, on va bien se le noter, parce que c'est une information assez intéressante. Alors, on voit l'image de la plus grosse engeance dans le tas qui est morte, mais en mode pas mort. Ah oui, c'est ça, il faut que je retire la bestiole qui est morte au... donner une petite idée de la taille c'est pas la petite bestiole de merde qui aurait pu trébucher ah ouais quand même bon en plus mort et avec le ventre ouvert là c'est un peu comme toi Typhon t'as vu il y a des flèches plantées un peu partout mais ça lui fait rien oui enfin t'as vu la taille de la bestiole je pense que la flèche elle arrive de la vucupuncture quand même Marden il a pas spécialement envie de rester longtemps non plus ici oui non plus on va y aller mais en prenant notre manteau on s'en va voilà c'est ça on est tout à fait d'accord vous remarquez aussi que le sang des engences sur le sol vous voyez que le sol bon certes c'est un marais mais ça dépérille là où le sang des engences coulait ça coule un peu partout si ça fait ça sur le sol je me demande ce que ça fait à l'intérieur d'un corps humain ça me rappelle un auteur de jeu de rôle mais une fois au sol dépérille oui what je veux passer chrome devrait avoir la référence je suis pas sûr mais j'ai peur de l'avoir en fait ton MJ préféré c'est ça ouais 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 bon ok je vois pas pourquoi t'en arrivais à la moi non plus mais bon mais c'est pas grave je vous expliquerai je vois je crois je vois qui je parle bon ok vous vous barrez donc oui et puis on va il y a des armes au sol il y a des armes des engences il y a pas mal de trucs au sol il n'y a pas d'armure est-ce qu'il y a du matériel humain au sol non clairement pas petite question moi en tant que mage si je porte une armure ça me donne des malus des machins complètement ça te donne des malus à TG les armures te mettent des malus à TG de sort c'est pour ça que normalement t'as pas d'armure comment on fait pour avoir plus de points de vie ? on pexe on gagne un niveau ouais au fur et à mesure des niveaux tu gagnes des points de vue en fait à chaque niveau tu montes ton ton nombre de points de vie max certes tu vas pas progresser aussi vite par exemple qu'un guerrier mais tu montes quand même tes points de vie à tes niveaux 1 ouais dans tous les cas la tour est en vue enfin la structure et tout elle est pas si vous la voyez en fait de là où vous êtes elle est donc à l'état ouais justement déjà est-ce qu'on voit des choses qui brouillent dessus ou non en fait à l'exception des cadavres derrière vous maintenant y'a pas l'air d'avoir grand monde d'ailleurs y'a pas de bruit y'a plus de bruit depuis quelques ça fait un moment qu'il y a plus de bruit de bestioles à part le clapotis de l'eau qui peut peut-être vous faire sursauter de temps en temps y'a pas grand chose en bruit je viens d'accord que pour l'instant on voit pas grand chose il faudrait qu'on s'approche attends tu dis ça tu vois en fait qu'à quoi à 300 mètres ouais 200 250 mètres mais pas dans la direction des ruines t'as une espèce de lueur blanche qui flotte et qui se déplace et loin une lueur blanche un peu comme un lance-flemm non non une lueur blanche comme une boule lumineuse une grosse luciole quoi ouais l'idée en plus lumineux en pleine journée un obu éclairant pas assez rapide un obu éclairant rempli d'hélium qui flotte en l'air ça flotte à 2 mètres du sol un mage qui a pris niveau 1 faire de la lumière ouais et niveau 2 vol je vais conseiller de se rapprocher très discrètement en étant planqué pour essayer d'avoir une meilleure vue et voir exactement ce que c'est avant de repartir pour rendre compte attends attends en gros là on est en vue de la tour qui est notre mission c'est ça ? le bâtiment effondré on vous a dit et à l'opposé il y a une espèce de luciole une grosse luciole qui est à 250 mètres et qui a 2 mètres du sol qui a l'air de s'éloigner ou qui a l'air de vivre sa vie entre guillemets elle avance en ligne droite pas vers vous moi je dis on va à la ruine et puis voilà on s'emmerde pas oui bah oui mais c'est vrai que ça c'est étrange bah on la garde à l'oeil la lumière ouais mais ça non plus c'est pas lié au aux engeances parce que si c'est la lumière qui a fait ça bon elle a peut-être pas envie de nous rencontrer non plus surtout l'inverse vous allez vers le bâtiment ? ouais mode parano par contre dans les faits si elle a buté des engeances nous on serait content de la rencontrer tu vois ouais enfin s'il n'y a pas de cadavres humains sur le chemin c'est peut-être qui les a bouffés tu vois ouais il n'y avait pas d'humains dans la zone aussi dans tous les cas vous rapprochez du bâtiment c'est bon pour tout le monde ? ouais ok vous êtes quoi les 100 mètres 200 mètres du bâtiment c'est une ruine il y a quelques murs qui tiennent à peine et vous entendez quelqu'un jurer dans la langue commune putain c'est où je les trouve pas c'est saloperie dans le bâtiment nous ils vont avoir un accident on est bien d'accord qu'une engeance c'est pas censé causer non on vous a jamais parlé d'urgence qui parlait bonjour cette d'avant elle était pas très vocale non ouais pourquoi pas bon vous faites quoi bonjour ou bah ouais ouais clairement tu rentres dans la ruine tu tombes sur le gars qui est en train de qui a une pelle à la main ah moi aussi j'ai une pelle et surtout surtout il est bah en fait le gars est en armure de plate il est à l'armoirie des gardes des ombres et putain mais c'est où ces saloperies vous êtes qui vous il lâche la pelle il sort son arme et son bouclier bonjour ouais 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 moi je suis tufon on est des éclaireurs de l'armée on se calme pas tous en même temps tranquille on est des éclaireurs de l'armée on a pour mission de venir ici d'observer et de faire en sorte que les créatures saloperies elles attaquent dans la bonne direction histoire que l'armée c'est vous qui avez pris les traités ou vous venez d'arriver nous on vient juste d'arriver je n'ai aucune idée de quoi vous parler ouais les traités et qu'est-ce qui vous me prouve que vous n'êtes pas là pour les traités le mec derrière moi on remonte en Marden qui est un autre éclaireur qu'on a sauvé il y a à peu près quatre heures de ça et alors qu'on quittait la ville par exemple ouais de toute façon je peux traire mais les traités je me présente je suis Robert Coussland je viens du nord écoussland ça vous dit peut-être quelque chose il range son épée c'est une famille défunte et qu'est-ce qui nous prouve que vous vous êtes ce que vous prétendez être le fait qu'il soit son armure peut-être on s'en fout les armures ça se vole le fait que je sois arrivé ici seul en vie ouais bon d'accord mais du coup du coup si vous êtes là depuis assez longtemps vous avez vu ce qu'a fait le cadavre qui est un peu plus loin je veux pas savoir ça arrive souvent que des enjeux soient retrouvés dans cet état là non ils se font la guerre pour le coup je veux pas être méchant avec vous mais je suis assez occupé donc faites ce que vous voulez moi je cherche et vous cherchez quoi en fait exactement des traités de la garde des ondes ce bâtiment est un ancien avant-poste de la garde des ondes quand elle était encore en fer à l'aise et normalement il doit avoir un coffre avec des traités dans le coin je suis arrivé il y a dix minutes et pour l'instant tout ce que j'ai trouvé c'est des ruines et des trucs éventrés ah bah ça tombe bien j'ai une pelle on peut peut-être vous aider à trouver votre coffre on peut peut-être te donner un coup de main moi ce que je peux vous proposer on vous aide à essayer de retrouver votre truc mais on repart tous ensemble je crois que vous les avez ça lui va sinon il se présente Alistair bah enchanté moi c'est Typhon lui c'est Robert Cosselin comme il a dit et là derrière c'est Conrad le mec qui se planque derrière tout le monde je vois qu'il se regarde bizarrement Robert le garde des ombres quoi j'ai une tête qui lui revient pas t'as appelé Alistair avant à Marandine dans sa vision anti anti ingence tu commences à apparaître en fait non mais vous inquiétez pas il a l'air sauvage comme ça mais il est un peu civilisé on l'a un peu dressé il est capable de s'exprimer sans grave du coup votre coffre il est suffisamment grand pour cacher le corps de quelqu'un ou pas normalement non c'est juste des parchemins dans un coffre qui est scellé magiquement il y a peut-être beaucoup de parchemins je te dis j'ai un parchemin là pour retirer le scellé et on a besoin d'un cad m'a envoyé ici pour trouver ça et voilà et je peux lire le parchemin peut-être que ça me donnera une idée de où il est parce que j'ai peut-être quelques petites connaissances en magie oui dis ça entre autres regarde c'est à dire quel genre de connaissances en magie vous avez ah toute petite je débute vous débutez vous faites partie de quel cercle et bien j'attends mon admission l'ovale il te regarde genre ouais alors il te dit alors évite la prochaine fois de me le dire je suis un ancien templier j'ai rejoint la garde des ombres et là tu m'emmerdes non mais voilà bah du coup justement ancien ça veut pas dire que bon ça veut dire qu'il va pas le tuer sur place en fait ouais c'est ça mais ça veut dire surtout qu'on est ici pour collaborer pour survivre donc il te dit il te regarde il te montre tu me fais un jet moi moi et toi ouais j'aime bien la ruse comme ça crum il pourra rire de moi la ruse c'est pour les faibles 14 oh putain encore 5 points de prouesse ouais clairement le parchemin alors bon t'as pas étudié la magie au collège donc en soit t'as pas forcément des énormes connaissances sur ce genre de truc mais clairement ça a l'air de oui de décéder quelque chose un coffre il y a pas un indice qui pourrait m'aider à trouver le coffre non malheureusement non la seule chose qu'à la limite tu peux déterminer c'est que le coffre doit pas être très très gros mais par contre le parchemin a l'air assez puissant donc la magie du coffre doit l'être toute autente donc le truc a pas dû est-ce que je peux faire détecter la magie quelque part pour essayer de sentir la magie du bah tu peux essayer ouais tu peux me faire un jet de magie tout simplement en effet tu sens tu sens que ouais l'air est chargé en magie enfin que ce qu'on appelle le voile est assez faible dans le coin après ça donne pas une localisation malheureusement très précise il y a quelque chose en termes de magie qui est assez puissant effectivement je ressens la magie dans ce coin bon après ça peut être l'épée de machin ça peut être son armure que sais-je bon de toute façon on l'aide à essayer de récupérer son truc et après on se casse bah c'est simple vous me faites un jet de ça va être quoi de fouiller objet caché de toc ouais t'as raison mais du coup j'ai super bien fait d'apporter une pelle parce qu'on peut être deux à creuser c'est perception fouille donc perception donc perception ouais on va dire ça comme ça comme d'habitude cote logé sert à rien je fais plein ouais je suis pas très perçu bon Robert il monte la garde ouais exactement c'est ça ouais j'essaie plus de percevoir la menace qui va nous fondre sur le coin de la gueule alors c'est quoi la prouesse de sort la plus bourrine du coup alors on foirait alors bon dans tous les cas bah vous les deux qu'on fait 15 là vous finissez par trouver en fait alors vous avez pas besoin de le déterrer le truc il est planqué dans la ruine à un endroit en effet il y a un coffre clairement toi pour Conrad tu sens qu'il pulse un peu la magie sauf que le coffre il est un peu éventré en deux quoi en gros il est une chose qui a pété le scellé et qui a explosé le coffre au passage par contre il n'y a pas de parchemin alors t'as une bonne et une mauvaise nouvelle il y a des dragons dans le coin alors avant de poser cette question j'ai un petit truc à faire avec la personne qui monte la garde oui bah Alistair vient te voir il te demande quand est-ce que t'as été blessé ça se voit autant que ça récemment il y a quelques heures en fait je lui raconte t'as été blessé par une engence bah oui on a vu deux éclaireurs enfin ce qu'on appelle des hurloques je pense et on les a chopés là dessus et j'ai dû faire un corps à corps avec eux et bon bah voilà j'ai été blessé moi et je l'ai buté lui mais forcément il y a eu contact désolé ok voilà mais de toute façon j'ai donné des indications à à mes camarades si jamais ça dégénère alors il te dit je pense que c'est pas si jamais en fait d'accord je crois c'est bon pour demander comment ça se passe quand tu es contaminé par une engence ouais justement c'est quoi les signes d'évolution du truc et c'est sûr que tu veux les connaître tu sais j'ai une épée ça peut aller beaucoup plus vite bah je préférerais éventuellement être certain que mes compagnons regagnent t'inquiète pas le campement il n'y aura pas tout on va dire que pour l'instant tant que ça se passe bien ça se passe bien après bah il n'y a rien à faire bah tant pis au pire écoute normalement je vais te donner les symptômes normalement tu vas avoir tu vas être affecté par une espèce de méchante grippe fiévreuse malaise douleur diffuse tu vas perdre l'appétit ta peau va devenir marbrée et grisate puis après tu auras des douleurs de plus en plus fortes ta peau va devenir grise tu auras des ulcères sur tout le corps tes blessures mettront plus de temps à cicatriser d'ici quelques semaines normalement tu devrais carrément te dépérir sur place et après bah tu vas commencer à perdre tes dents etc et te transformer et devenir fou au passage ok sympa et puis après bah soit t'attaqueras tes camarades soit tu rejoindras le gros du toupeau soit tu mourras j'ai une mission à accomplir donc je ferai en sorte qu'elle soit accomplie par contre après j'ai rends conséquence t'es désespéré peut-être oui non mais j'ai bien compris on en reparlera au campement ok on s'en sort d'ici là on s'en sort d'ici là bon tes camarades vont m'en rappeler je vais voir ce qu'ils ont ils ont parlé de bonne et de mauvaise nouvelle bah on lui ramène généreusement le reste du du paquet bonne nouvelle on a trouvé le coffre je le ramène pas parce que le coffre est trop lourd en fait même s'il est en morceaux les morceaux sont vraiment bien bien lourds ouais donc on va pouvoir utiliser le parchemin t'avais parlé de protection magique ouais bah visiblement quelqu'un a décidé que la magie avait pas assez d'effet sur lui pour l'empêcher d'ouvrir le coffre j'aime beaucoup ton art déformé pour dire les choses les choses simples ultra compliquées quand tu les formules ouais tu peux juste dire que le corps il n'y a plus rien dans le coffre le coffre est éventré il n'y a plus rien dedans c'est chiant c'est chiant c'est très très chiant quelque part vous avez joué votre mission il faut peut-être penser à ah justement en fait là il est là il faut que je trouve le ça l'emmerde parce qu'il il essaie de réfléchir clairement je vais vous dire je sais de trouver qui qui comment pourquoi c'est chiant mais alors les protections magiques dessus ça empêchait une personne non autorisée à toucher le coffre c'est ça bah ça empêchait en fait sans le parchemin normalement tu n'es pas capable d'ouvrir le coffre en fait ok et c'est c'est une magie puissante qu'il y a sur ces parchemins peut-être que bah oui normalement pour faire sauter le truc il faut un match de haut rang ou enfin il faut vraiment alors que c'est un pauvre coffre perdu au milieu d'un marais parce qu'un match de casablanca ça marche pas quoi non c'est un peu raciste comme endroit tu vois c'est très local pour vous monsieur qui qui garde le euh il y a une jeune femme qui vient vers vous pardon une jeune femme c'est l'endroit le plus fréquenté du coin donc ouais je vois ça une jeune femme assez peu habillée clairement de ses habits tu dirais que ça doit être une jeune barbare très peu vêtue quoi alt qui va là et pd qu'est-ce que vous faites sur mes terres bah on s'en serait bien passé en fait pour tout dire vous êtes bien consciente qu'il y a d'autres invités sur vos terres qui eux sont vachement justement je suis venu vous voir ce qui se passe euh bah vous êtes je ne suis peut-être pas au courant mais derrière la le mur la forteresse là il y a une grosse armée et on vient juste oui bien sûr dites moi des choses que je ne sais pas ça ira qu'est-ce que vous faites ici on est en mission d'exploration enfin d'exploration on est les écloreurs surtout vous allez trouver ce que vous voulez c'est ça vous pouvez partir maintenant euh c'est très agressif je pense que vous entendez vous entendez la conversation bah ouais j'allais dire les gens il y a quelqu'un ici c'est quelqu'un d'un peu d'assez agressif apparemment on l'entend dans l'intérieur oui bonjour elle a pas l'air très heureuse de vous d'être aïe c'est toute une troupe en fait que vous avez une troupe il faut pas exagérer vous montez un cirque apparemment il utilise bien le sarcasme ouais euh ah bah c'est à dire qu'on est plutôt en mode d'erratisation vu le voisinage c'est un peu dégueu donc on vient faire le ménage écoutez vous êtes sur les terres sur mes terres et j'aimerais bien que vous vous barrez d'ici en plus cet endroit appartenait à un vieil ordre c'est bon quoi ils sont pas venus on a un membre de cette vieille ordre justement qui est là bah lui il est là ouais vous glisse gentiment que c'est une apostat dans l'oreille ouais de plus une de moins on en est bah lui il se présente garde des ombres il est venu chercher des documents et si elle habite sur ces terres il le sait il somme la nana de donner les documents si elle les a je pense qu'elle les garde des seaux elle ouais sans raison bah en gros la nana dit que c'est sa mère qui a les documents chez elle et sinon sur vos terres il y a des animaux capables d'éventrer une engence pourquoi ça vous poserait un problème bah c'est elle je pense bah on se pose quand même quelques questions il y a pas mal d'engences dont quelques énormes c'est elle ou sa mère je pense c'est sa tribu ou je sais pas quoi un truc comme ça ouais il y a des chances il y a des chances bon bah moi je vais vous laisser j'espère que vous partez rapidement parce que bon j'ai pas que ça à faire de voir le cirque débarquer ici vous êtes sûr que vous voulez pas vous conduire chez votre mère pour qu'on puisse vous l'avez demandé poliment s'il vous plaît voilà voilà au moins quelqu'un d'éduqué par contre si vous aimez pas les visites autant prévenir avec les armées qui traînent il va y avoir du monde chez vous c'est pas votre problème ok du coup moi c'est Conrad et vous Morrigan bonjour dé Morrigan ça me pensait à une méchante de Starcraft mais dans tous les cas elle rentre chez elle Alistair il fait je vais la suivre parce que si c'est chez elle qu'elle est document on va peut-être vous suivre aussi comme ça de toute façon on a dit qu'on repartait ensemble ça vaut plus plus vous avancez plus le brouillard commence à devenir de plus en plus dense dans le brouillard tombe à quoi ressemble votre maman t'as le droit à un silence elle fait moins de deux mètres vous avez peur des vieilles dames c'est ça ? non mais c'est à dire que le brouillard s'épaissit et j'aurais peur que que ça soit un piège quoi vous voyez sans être et bah me suiviez pas sans être méchant mais non non mais disons qu'on a un intérêt à le faire mais en tous les cas vous marchez comme ça pendant une trentaine de minutes dans le brouillard brouillard qui devient bah ouais là au plus dur c'est vous voyez à deux mètres devant vous quoi ouais je sais pas si c'est cool parce que pour repartir et retrouver un autre chemin ça risque d'être c'est fun mais bon vous débouchez sur une petite clairière où au milieu du marais il y a une petite maison posée une petite chaumière avec du a priori de la fumée qui s'en échelle et elle rentre elle rentre dans la maison elle dit mère vos invités sont là vous invitéz comment elle pouvait savoir c'est très chelou qu'est-ce que vous faites ? bah euh bonjour on se présente Robert Coussland Typhon Conrad Marden et machin je sais plus son nom tu rentres dans la chaumière peut-être quand même avant de te présenter oui oui tu parles d'Alister c'est ça ? Alister voilà c'est ça et Alister la chaumière clairement c'est une petite bicoque deux pièces la presse principale avec une table de quoi faire de la bouffe dans le feu de cheminée etc enfin c'est de la bicoque de paysans par contre elle pourrait nous être utile a priori il y a aussi des arbres des herbes qui sèchent sur le plafond elle vous souhaite la bienvenue et elle sort des bols et elle verse de la soupe dedans elle verse autant de soupe qu'il y a de personne présente dans la je la remercie alors qu'est-ce qu'une pauvre vieille dame peut faire pour vous ? c'est plus Alister qui aurait une demande par rapport à ça Alister dit qu'il est garde des ombres et qu'elle a dérobé des traités des gardes des ombres et qu'ils le savent de rendre alors dérober dérober elle a peut-être mis en sécurité comme notre compagnon un peu grincheux ici présent l'indique il semblerait que vous ayez mis la main sur un certain nombre de parchemins très importants pour son ordre peut-être auriez-vous l'avabilité nous aider à les récupérer et les ramener à son ordre d'abord elle fait la remarque qu'au moins il y a deux personnes qui le demandent poliment et que oui si elle les a ici c'est parce qu'elle les a mis en sécurité parce qu'au milieu des marais c'est pas le meilleur endroit pour laisser des documents aussi importants et elle ouvre un coffre et elle sort les documents en parfait état c'est quand même assez dommage de mettre des documents aussi importants dans un coffre qu'il ne résiste pas au passage du temps hop ça c'est pas le passage du temps qu'il l'a fait le joueur sait très bien ce qui s'est passé je suppose qu'elle est assez bourrine en magie donc pour avoir réussi à faire ça ouais c'est ce qu'il a dit l'autre il faille quelqu'un qui soit assez fort pour ouvrir son coffre et apparemment dans tous les cas vous restez dîner enfin déjeuner ouais bah de toute façon ce qui nous intéresserait aussi ça serait un moyen de repartir vers le camp de base parce que dans le système de brume je sais pas trop comment on pourra réussir vous vous êtes perdu c'est triste heureusement Morrigan pourra vous ramener à votre votre camp si besoin très aimable en fait notre mission Morrigan tu vois qu'elle a pas l'air du tout d'accord avec ça elle a l'air de enfin comment dire notre mission est de faire en sorte d'observer l'engence en cours ou la pseudo-engence et du coup bah on a pas encore totalement fini si bah techniquement vous avez été au point qu'on vous a demandé après il faut revenir c'est tout oui c'est tout mais on pourra juste dire qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'engence qui sorte de l'heure non mais par contre on peut déjà rapporter qu'il y a des mouvements de troupes et des éclaireurs qui parcourent le terrain de façon systématique je leur demande à eux enfin aux deux là si elles ont vu des troupes un trou sortir de la terre avec des créatures qui en sortaient quoi ouais la vieille te répond que ça l'étonnerait que des créatures sortent de la terre ah bah pourtant on a affronté on a inventé des engences et donc on voudrait savoir si c'est un enclin qui débute ou pas elle regarde Alistair elle dit de toute façon ça paraît certain que c'est un enclin non ? Alistair qui l'a ouais tu sens qu'il n'a pas envie d'en parler en fait il n'y a pas quelqu'un qui veut faire manger le bol de soupe pour qu'il crache le morceau Alistair Alistair il n'en veut pas du bol de soupe c'est un ancien templier il ne va pas se faire nourrir par des sorcières tu mets la tête tu mets la main derrière sa tête et tu tapes contre la table en général les gens bavardent après ouais mais on va dire que c'est peut-être dans tous les cas lui il dit qu'Alistair il fait ouais on est pressé j'ai les documents moi je vous attends mais voilà on a dit qu'on rentrait ensemble ah oui ça n'empêche pas déjà de remercier l'hospitalité de cette dame et d'en profiter avant de repartir il la regarde il fait ouais moi je pense qu'elle en tire quand même quelque chose ah bon tirez moi sur le sujet la réponse que tu as c'est la vieille qui rigole c'est bien ce que je pensais vous mangez ce qu'on vous a proposé ou pas ? il y en a un qui a dit oui je sais moi oui moi de toute façon je suis condamné à la base donc ça ou autre chose bah écoute c'est plutôt c'est pas c'est plutôt bon en fait ce qu'on vous a donné par contre Robert tu remarques que toi t'as de la viande dedans alors que les autres en ont pas c'est parce qu'elle a l'arc de mon rang forcément et du coup vivre ici en apostas c'est plutôt cool on ne peut pas vous déranger quoi alors t'as elle qui rigole et qui fait oui c'est plutôt calme je pense que Morigan elle doit tirer la gueule là-dessus non ? Morigan elle est sortie en fait elle a gonflé mais elle s'est barrée et vous avez beaucoup d'engences vous avez pas trop de problèmes avec les engeances de votre côté ? non à croire qu'ils évitent le secteur alors ça paraîtra peut-être un peu bizarre mais avez-vous un animal de compagnie ? Morigan ? je vais te mettre de haut avec des grosses griffes enfin c'est ma fille je sais pas si on peut l'appeler ça un animal de compagnie ce serait pas très poli et puis une demoiselle aussi charmante que ça ça serait vraiment triste de l'appeler un animal de compagnie toi tu veux baiser toi mais non en l'occurrence on a croisé un troupeau d'engences qui avait eu un tragique accident d'éventration et on se demandait quelle créature avait pu provoquer autant de dégâts chez ces monstres et dont certains qui étaient assez énormes parmi les engeances vous avez la conversion très intéressante d'accord mais du coup ça répond pas à ma question c'est sa réponse je vais pas répondre à ta question en fait mais bon d'accord ok je comprends juste une question par contre vous vous y connaissez dans ces saletés enfin vous vous savez qu'elles sont dangereuses qu'elles sont contaminantes au possible oui vous avez des traitements éventuellement je te regarde je vous ai offert l'oeuvre en pas du condamné je vois pas ce que je peux faire de plus ok merci c'est bon ça me rassure je sais pas demandez à la garde des ombres ils s'y connaissent mieux que moi vous savez moi je suis qu'une pauvre vieille femme dans les marais je veux bien mais bon on va pas se mentir non plus qui arrive à se rendir entourée d'engences ouais c'est ça entourée d'engences qui vous laisse tranquille et en plus capable d'ouvrir un coffre de la garde des ombres qui est censée être fermée et magiquement bah elle a quelques petits secrets voilà on est d'accord moi aussi bon bah en tout cas mangeons bah après manger vous faites quoi mais du coup du coup comment ça s'appelle Robert si il arrivait un malheur parce que je ne me souhaite pas mais comment tu répartis la fortune et comment on est payé nous parce que elle me demandait quand ça allait tomber quand même c'est vrai que la question on se posait la question la dernière fois comment ça se passe pour ton héritage mais la question se repose donc maintenant que tu es mourant parce que moi je me satisfais de ton épée familiale je te le dis de suite hein voilà bah écoute on retourne au campement et puis on en reparlera là-bas je pense qu'il y a un vassal de ton ancienne famille il sera très content de récupérer l'objet il vient de te dédouaner complètement pour avoir cette épée toi non mais après voilà quelque part une part de toi sera encore à la tête de la famille quel morceau tu veux qu'on garde tu vois le mal partout exactement non mais on va se remettre en route après avoir mangé bah écoutez vous en mettant en route avec Morrigan simple le retour pas une engence pas une merde qui vous arrive sympa voilà soit Morrigan vous indique par où passer soit c'est Alistair qui vous dit non pas par là on va tomber sur des engeances je pense qu'il y a de raison particulière que ouais de là de là à croire que c'est eux qui commandent l'engeance il n'y a qu'un pas enfin un pont un pont comme en Italie je me suis fort vous arrivez au campement vous avez mis huit au total c'est ce qu'on pensait quand vous arrivez c'est le brand bad combat les gens sont tous en train de partir vers le bas dans la fosse en fait vous faites quoi ? déjà on va voir l'officier pour débriefer ok Morrigan vous a laissé à quoi ? dès que le camp était en vue elle vous a laissé c'est barré en tout cas on l'a remercié parce que je ne pense pas qu'on aurait pu faire ça sans son aide sans son aide tout à fait et bien sûr pendant tout le long elle et Alistair se sont répondus en mode je te déteste ouais tout à fait ils vont finir mariés ces deux non j'y crois pas une seule seconde mais dans tous les cas arrivez sur place vous faites votre rapport ok il est mis avec les autres rapports je demande même si on va le lire un jour un peu blasé on te dit que tu dois aller à la Tente Royale au plus vite allons-y allons-y je voulais aller voir les gardes des ombres allons-y d'abord le roi n'attend pas bah ça tente surtout vous arrivez à la Tente du roi qui rentre dedans tout le monde non je ne rentre pas on attend devant ok bah ce qu'il se passe dedans tu retrouves le roi Duncan et Alistair tu tiens donc hein tu tiens donc oui et bah le roi te demande comment ça s'est passé en fait ça s'est bien passé alors comment dire on va dire ça bah on va lui expliquer le tout qu'on a progressé qu'on est tombé sur des horlocks alors tu vois en fait quand tu parles du combat que t'as fait c'est limite il a des étoiles dans les yeux genre waouh ouais combattu les engences ouais manque de bol j'ai été blessé aussi et bah voilà je te dis waouh de toute façon comment ça s'appelle Duncan Duncan et Alistair me l'ont dit ils en parleront a priori ils ont une solution pour toi tu verras avec eux ouais je connais la solution bah voilà et puis surtout je tâche que si tu te répasses de toute façon ta famille sera vengée ça merci ça me fait plaisir c'est sympa ça atténue un peu la douleur c'est merci alors tu peux proposer ton fidèle compagnon comme remplaçant tu vois qui est digne héritier du courage légendaire de ta famille tu vois genre typhon quoi bah non c'est moi qui suis allé au contact sans armure typhon il restait à l'arc donc excusez moi oui enfin typhon il en a tué un tout seul alors vous vous êtes mis à trois sur l'autre par contre je leur dis que les barbares de l'autre côté au point de vie soignée c'est moi qui gagne ils ont apparemment des moyens de se défendre assez sympathiques je leur explique je sais pas si Alistair en a parlé mais on a vu des engences un gros troupeau d'engences éventrés égorgés en gros le roi il fait bah tant mieux s'il y en a moins enfin il fait bon si c'est toujours ça de moins à se combattre bon de toute façon de ce que nous ont dit les autres éclaireurs il reste quand même un petit demi-engence qui se dirige par là ouais à vue de nez mais ça peut être vu qu'apparemment on a l'air de faire feu de tout bois pour avoir des des alliés en regardant le roi droit dans les yeux on peut aussi essayer de creuser par là bah on verra une fois qu'on aura fait la bataille parce que vous êtes cette nuit ouais justement bah ça serait bien si mes compagnons et moi on pouvait se reposer un peu et puis bah vous vous reposez et dès que la bataille aura commencé vous vous dirigerez vers la tour comme on avait prévu et vous tiendrez le faisceau d'alarme pour prévenir les troupes du Pernlogain de fondre sur l'ennemi pour éviter qu'elle nous écrase au passage en fait ah on est vous êtes sur une tour qui domine toute la vallée au milieu de la place forte en fait ouais bah enfin si les 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 enclins ils ont tendance à avoir des armures de siège ou pas enfin des armes de siège ou pas on nous a dit que oui ils avaient des armes de siège ah bah d'accord ah d'accord donc la tour ça sera pas du tout une cible pour eux c'est bien après c'est des engeances t'as Duncat qui fait c'est des armes ouais mais c'est pas grave je réponds quand même il y a Duncat qui fait que les armes de siège en gros c'est ça envoie plutôt des trucs viciés que des projectules destructeurs en fait ouais pas beaucoup bah si c'était en haut d'une tour en fait la tour elle se passe pas la gueule en fait les gaz ça monte mais bon dans tous les cas bah il te dit bah il y a Duncat qui te fait ouais si on peut se voir après moi il te dit qu'il sera à sa tante mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur tante ici putain parce que leur oncle est pas là ça doit être ça c'est sale bah dis donc la royauté ça a pris un coup quand même plusieurs même je peux te dire t'es pas dans la royauté tu sais non je suis pas dans la royauté c'est la noblesse dans la noblesse je suis en bonne ligne pour essayer d'accéder bon faites quoi euh petite question une fois que le roi nous donne je vais méditer moi nous donne congé etc je voudrais voir avec Alistair si pour la bataille qui vient est-ce que ce que j'ai contracté ça va me diminuer déjà au cours de la bataille cette nuit ou c'est à quoi en fait une fois que tu laisses le roi Alistair il est parti avec Duncan mais non bah j'essaye de le choper avant qu'il s'en aille en fait de toute façon ils te disent t'en parleras avec Duncan tu vas voir Duncan et t'en parleras avec lui bon bah dans ce cas là hop je préviens mes petits camarades que cette nuit c'est c'est le grand soir donc voilà et que ils s'y veulent se reposer ou autre qu'ils hésitent pas et moi je vais aller voir Duncan pour causer avec lui bah moi je vais récupérer des arcs enfin des flèches du matos pour le combat tu vas voir Duncan ou toi pour être le plein de flèches et tout je vous fais pas payer pour le coup mais ok tu remets là où t'en étais au début sauf si tu prends plus tu payes par contre non je vais prendre plus mais je sais j'ai pas beaucoup en ce jeu bah c'est sûr vu le nombre de flèches qu'il te faut pour buter une engeance t'as intérêt à en prendre plus prends combien de flèches c'est pas de ma faute même si j'ai combien de carreaux moi je reprends deux carreaux pour monter sur 20 comme c'était avant moi je me prendrais bien une quinzaine de flèches en plus histoire de pouvoir tuer deux engeants sans doute ouais bah tu te retires 5 coppers et puis voilà j'ai pas gardé le prix ok l'attente de Duncan ouais bah y'a Duncan qui te voit rentrer et qui te dit bon bah que puis-je pour toi exactement je vais aller droit au but j'ai été dans les marais j'ai combattu une engeance au corps à corps je me suis fait infecter première chose je veux savoir si ça va me bah t'en as pas si t'es encore en vie t'en as pour quelques semaines ok donc pour la bataille de cette nuit a priori ça devrait pas trop jouer bah tant que tu ne te prends pas tu te mets pas à boire du d'engeance voilà maintenant j'aimerais faire une proposition à toi et à tes camarades si vous pouvez venir si tu peux les faire venir dans l'attente une position qui pourrait t'intéresser au plus haut au vu de ta condition actuelle ok mais c'est eux qui décident ça c'est pas moi d'accord bon bref euh oui je vais bah tu veux quoi bah je vais aller chercher mes petits camarades pour les ramener chez Duncan bah dis-leur hein parce que c'est pas moi qui peux dire ça bah oui justement je vais me mettre en recherche parce que j'aurais dit qu'ils pouvaient se balader et faire ce qu'ils voulaient je pense que tu les trouveras il y en a un c'est facile tu vois le campement où il y a les templiers et les mages c'est à l'opposé oui je pense que moi j'aurais été boire un coup aussi parce que ce serait dommage mais tu les trouveras dans le campement tu mets un peu de temps mais tu les trouves sauf s'ils ont décidé de se planquer vraiment genre est-ce qu'ils met une heure pour le trouver par exemple bah ça dépend si tu t'es planqué en fait bah c'est à dire que moi je médite en fait donc je je pense que je pense que t'as dit où tu méditais oui je pense aussi voilà donc oui il te trouve le but c'est pas de jouer au jeu de piste dans le campement non plus bon ouais bon bah moi je retourne dans la tente avec les deux couillons et puis il y a Don Khan qui vous fait écouter la garde des ombres est très peu nombreuse en fer Elden et j'aimerais vous faire que vous fassiez partie de la garde des ombres vous vous enrôlez vous êtes sûr parce que vous savez pas qui vous proposait ça alors je vais être franc c'est c'est est-ce que on fait un peu de chasteté quand on rentre chez vous non est-ce qu'on est obligé de rester sur terre quand on rentre chez vous parce que c'est mon objectif oui non vas-y vas-y parce que mon objectif était quand même de devenir un jour capitaine de vaisseau et du coup est-ce que je vais être franc la garde des ombres c'est un engagement à vie où on vous demande de combattre avec la garde l'engence sans qu'il y a des enclins et des engeances on vous demande de combattre vous ne perdez pas vos titres actuels vous les gardez par contre vos biens sont comment s'appelle sont mis en commun avec la garde des ombres et servent les buts de la garde des ombres à savoir combattre en échange de ça vous gagnez une résistance à la souillure dans mon cas ça me sauve ça retarde ça retarde de quelques semaines à quelques années un garde des ombres qui fait serment après avoir fait le rituel est plus résistante à la souillure et carrément est beaucoup plus résistante à la souillure de l'engence c'est un secret la garde on le dit pas parce que le rituel est dangereux ouais et j'aimerais faire valoir le droit de vous enrôler je pense que c'est un droit en fait il vous l'a fait de toute responsabilité un droit qu'il a sur tout le continent en fait qui a été déjà négocié mais il préférait que ça soit quand même de ne pas le faire valoir de force et vous Duncan vous êtes un ancien templier ? non vous faites référence à Alistair ? oui Alistair a été dépêché par sa grande prêtresse pour rentrer dans la garde des ombres et a décidé de servir la garde des ombres et donc a quitté l'ordre des templiers et il a plus de comptes à leur rendre et il acceptera de faire par contre dans le cas de Majaposta les cercles n'ont plus eu de comptes à vous rendre et les templiers n'ont plus eu de comptes à vous rendre en tant que garde des ombres vous avez fait partie de la garde et plus personne on a pas à vous emmerder ça je m'en doutais un petit peu mais vous voyez l'argument pour m'acheter bon ouais je sais pas mais je en fait si on accepte c'est à dire que je renonce totalement à mes titres mes droits etc non tu renonce pas par contre en gros ils vont se servir de ton château comme base d'appui pour les gardes des ombres en faire la laine c'est à dire que potentiellement les gardes des ombres pourront débarquer et dire ce château on a le droit d'y aller et ton ancien vassal il va dire non les gardes des ombres ils vont dire si non si et après il va se prendre un coup d'épée ça peut être intéressant mais je voudrais réfléchir d'abord je pense qu'on va déjà voir si on survit à la bataille de cette non 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 c'est à prendre ou à laisser ah putain mais on peut pas vous donner la réponse après la bataille non parce que je sais pas quelle sera l'issue de la bataille on sera peut-être tous moins là avec l'issue de la bataille et vous voulez faire le rituel maintenant là si on attend d'ici Alistair va le préparer et on le fait dans une heure oh moi le rituel comme ça de bon après-midi ça va me rester sur l'estomac dans la bataille c'est le cas de le dire oui bah de toute façon on sait tous qu'à la bataille tout d'un coup t'auras une urgence et que tu seras un peu plus loin derrière c'est bon bah je serais en train de vous soigner alors que vous serez en train de crever comme des chiens dégueulasses sur le carrelage vous auriez une flèche entre les deux yeux non mais où ils vous regardent bon vous acceptez ou pas est-ce qu'il y a déjà eu des capitaines de vaisseaux de la garde des ombres oui ah cool bon bah j'accepte je suis achetable complètement on gagne le salaire on est payé dans la garde des ombres non t'es communiste t'es pas payé non mais la garde tu peux avoir la garde peut te donner des biens si tu n'en as pas pour combattre et donc pour vivre aussi voilà pour se nourrir pour répondre à ses besoins et envie vous voyez ah aussi très important quand même vous serez stérile comment ça on sera stérile le rituel vous rendra stérile ah bah non ah putain c'est pas cool ça ça veut dire que il n'y a plus de coussland t'as plutôt intérêt à trouver quelqu'un rapidement oui oui c'est ça t'as une heure devant toi tu peux aller voir le roi tu lui demandes une héritière et puis pouf tu l'engraisses en grosse ouais mais en une heure ça va être difficile quand même parce qu'il me propose la duchesse de Papincourt qui est à 10 000 lieux d'ici ça va pas le faire il y a la jeune O qui est célibataire si tu veux ça résout tous les problèmes par contre faudra quand même défoncer son papa à coup de H pour l'assassinat de ta famille bah moi je suis pas trop taquin d'être stérile c'est pas trop trop mon délire vous voyez ça veut dire que vous ferez pas de descendance ça veut pas dire que vous pouvez pas forniquer oui on a bien compris oui oui on a bien compris enfin bon ouais mais si je monte un business de capitainerie fonctionnelle comment je fais pour qu'il survive après je trouve quelqu'un tu trouves un fils spirituel que tu adoptes et puis voilà quoi on vous peut adopter ouais mais c'est pas vrai ça moi je pourrais pas transmettre mes petits gènes de magicien vous voyez maintenant en Feralden la garde des ombres c'est deux personnes c'est peut-être pour ça que ça serait mieux que vous leviez la clause de stérilité vous seriez plus nombreux c'est pas une clause ouais mais c'est le rituel qui tombe comme ça c'est pas une clause c'est pas une clause c'est à prendre ou à laisser du coup moi je serais quand même tenté de refuser mais je sais pas si c'est très dans l'esprit du jeu mais je m'en fous royalement c'est vous qui choisissez l'avantage de la garde des ombres c'est que en gros la souillure le champ d'enjeun se balèque une fois que tu es garde des ombres le problème c'est que moi j'ai besoin d'avoir ma vengeance et que si ça dure quelques semaines je pense que j'aurai pas ma vengeance tu vois ça me fait un peu chier il y a quelques semaines dans le meilleur des cas vous vous sentez comment là j'ai vomi ça compte mais moi j'ai de constite mais du coup moi ce que je fais c'est que je fais pas le rituel tu vois comme ça tu accomplis ta vengeance et tu peux me mettre sur le trône et tu sais que je garderai les valeurs de ta famille au plus proche de mon coeur c'est le côté valeur de la famille qui me gêne un peu donc au plus proche de ton coeur ce qui veut dire en planqué très profond ça va plutôt bien ça va plutôt bien j'ai fait un double j'ai fait un point de prouesse tout à fait ouais cool enfin je fasse des jets pour avoir des chances de gagner des points de prouesse ouais moi j'en ai 17 bonjour je suis Vaud quand est-ce qu'on gagne on atteint le niveau 2 normalement à la fin du scénario normalement je peux soit en fait je fais gagner de l'XP au fur et à mesure t'as des combats des machins soit je choisis qu'il y a un événement marquant qui fait gagner un niveau normalement c'est à la fin du scénario d'accord si on passe le machin on a subi un événement marquant donc on gagne un niveau on va voir je vais accepter ok et bah tout donc vous êtes deux à accepter et votre camarade n'accepte pas ouais donc bah vous retrouverez ce soir vos camarades pendant ce temps ils vont partir avec moi moi j'ai m'édité voilà et à la limite après m'éditer si je trouve une petite paysanne que je peux engrosser histoire de commencer ma petite c'est un petit peu méprisant c'est moche ça dans un campement militaire comme ça tu trouveras pas une paysanne tu trouveras pas une fille de joie ouais exactement j'allais dire ça suit forcément les trucs et tout et tout bah c'est la paysanne du coin qui est un stage quoi c'est ça pour payer en plus elle trouvait plein de trucs pour éviter de tomber enceinte donc donc c'est pas le bon plan en fait non non mais moi je lui je lui fais la cour et tout tu vois classique fais moi j'ai de communication on vivra machin truc et tout communication de ton prix bah oui clairement clairement je suis un petit fk je reviens communication plus 2 plus ton score c'est ça c'est ça ok 3d6 c'est ta com et plus 2 8 mais j'ai quand même ouais alors tu vas payer comme tout le monde ah non non mais c'était pas pour pas payer c'était pour la convaincre de 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 me voir avec les autres quoi ouais bah non en fait ah j'avais oublié j'ai le trait mystique aussi tiens après t'as des prouesses d'interaction si tu veux regarder oui mais non t'essayais de la convaincre de porter ton gamin avant de faire le rituel c'est ça est-ce que manger me permet d'avoir deux points de prouesse ou pas parce que non si c'est raté tu ne gagnes rien c'est ça et du coup c'est quoi la portée du trait magique du trait mystique ça doit être une trentaine de mètres ah bah j'aurais du faire ça en fait j'aurais fait plus de dégâts que l'autre ouais mais l'autre c'est parce qu'il a raté enfin il a réussi son jeu pour se dégager et on peut utiliser les prouesses sur le trait mystique ouais ouais je vais faire des traits mystiques en dépensant 4 5 par 5 en coup mortel quoi c'est parti c'est parti mon kiki quoi bon dans tous les cas c'est réglé de ce côté là le problème c'est que on vient de partir il faut attendre qu'il revienne pour la suite donc qu'est-ce que tu fais avec ton perso à part de méditer tu médites c'est ça ouais 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 c'est où l'argent on l'affiche en fait parce que trop cher l'argent normalement dans l'objet dans les objets dans l'inventaire la partie droite c'est peut-être sur la droite cachée ah et c'est du système c'est toutes les 100 pièces tu montes une pièce d'accord et du coup tu m'as dit combien pour la droite située PA une PA 10 10 ah bah ça va c'est cher combien pour qu'elle se laisse engrosser ouais rêve c'est pour négocier pour Robert non c'est plusieurs couronnes enfin c'est plusieurs peu couronnes pas couronnes c'est plusieurs pièces d'or et pour le coup il va falloir la convaincre que oui parce que tu lui fais en gros c'est à dire qu'elle va arrêter pendant un moment son travail pour avoir un enfant oui mais c'est un enfant de la famille Koussland c'est génial ça lui fait les pieds si tu lui poses la question ça va être un truc du genre ouais enfin des bâtards on envoie toutes les semaines c'est bon mais non mais grand château grande famille reconnaissance officielle parce que tu seras la seule et unique et puis voilà ou il a un coup à se faire assassiner par un autre héritier un peu énervé ou par un prétendant énervé un autre héritier ou un prétendant c'est impossible voilà le risque c'est plus côté vassal parce que côté prétendant il n'y a plus personne dans la famille donc c'est niet mais non mais c'est comme toujours avec les familles riches tu vois il y a toujours un riche qui lui en veut mais honnêtement ces gens là ils sont cools surtout maintenant qu'ils ont fini de refroidir au niveau de leur cadavre mais ils n'ont pas brûlé non mais ils sont à la température ambiante maintenant plus à 37 degrés mais bon bref tu vois ils sont sympas et puis tu n'auras pas de problème avec tes parents ils t'apprécieront vu qu'ils sont morts je pense que tu n'as pas eu cette conversation parce que je ne vois pas comment elle t'aurait laissé la poursuivre avec elle à côté mais bon oui mais bon voilà je veux dire à un moment il n'y a pas de femmes qui se battent tu ? si si il y a des guerrières c'est pas c'est pas exclusif le méfait de combattants il n'y en a pas une qui a envie de connaître ce qu'est un vrai homme avant la bataille tu vois histoire de bah oui mais clairement pas toi quoi donc bah si pourquoi pas tu te balades avec des abus tu te balades même pas en armure c'est pas vraiment un homme quoi tu vois mais tu veux essayer tu veux dragouiller les nanas du quoi des guerrières du campement quoi oh bah ouais ok fais moi j'ai de comb disons que j'imagine que mon perso est assez de chatteurs donc du coup il n'est pas si mauvais que ça bah t'as fait un gros fail vas-y oui j'ai fait un gros fail le jeu d'avant je suis d'accord vas-y vas-y jette jette et voilà là c'est mieux et là j'ai 3 14 et j'ai fait un double donc ok ouais ça passe bah en gros j'ai 20 points de prouesse voilà ouais alors tu conclues pas mais clairement oui tu te j'ai un numéro quoi ouais en gros ouais par contre il y a une femme à un moment qui vient vers toi la femme ouais tu lui donnerais la cinquantaine et elle te fait excusez-moi on se connait je crois pas je vous vois traîner dans le camp depuis tout à l'heure mais j'ai remarqué clairement la façon dont l'habiller c'est un match du cercle la nana pas du tout moi vous savez je suis au service de de Robert machin chose et et je suis juste là pour le guider maintenant j'entends qu'il me paye pour repartir alors là tu vois c'est celui qui s'écarquille pour le guider d'accord bah oui tu vois qu'elle s'éloigne de toi tout doucement enfin elle s'éloigne un peu terrifiquement toi t'as intérêt à rejoindre les gardeux des ombres je vais me cacher toi t'as tout intérêt à passer le rituel là tout de suite maintenant bonjour nous sommes templiers ah moi je suis garde des ombres mais vous faites de la magie oui toi sois tranquille ouais mais non tout ça parce que tu veux faire une lignée de petits bâtards magiciens et bah oui non mais il est temps que les apostas reprennent le pouvoir quoi on voit là on est nos droits sont bafoués depuis des décennies des siècles même vos droits bon il est revenu le père Koussland ouais désolé pour ce petit il y a une femme tu dirais une source ouais une nana du cercle une cinquantaine d'années qui vient te voir il te dit excusez moi euh oui pardon vous êtes bien monsieur le jeune Koussland c'est ça j'ai connu votre père autrefois pendant la pendant la guerre contre leur laïs je me présente Wyn ça c'est un nom de gagnant ça ouais euh vous avez est-ce que dans votre entourage il y aurait un apostat par hasard un apostat c'est-à-dire comment ça un mage illégal et là elle te fait la description exacte de ton de Conrad écoutez foncièrement de ce que vous me dites en description oui j'ai quelqu'un qui me suit là-dessus mais un apostat et mage absolument pas c'est quelqu'un de grand courage et un grand guerrier et surtout avec une hache un guerrier en ronde un truc de tromperie avant de faire un guerrier un guerrier vous dites tu vois qu'il n'a pas l'air de t'y croire du tout elle t'est fait est-ce que vous l'avez déjà vu perdre du sang boire du sang ou se blesser souvent non en revanche je l'ai vu foncer sans armure une hache à la main pour m'aider alors que j'étais en plein combat avec une une engence et que ça m'a bien aidé si ce n'est pas sauver la vie j'en doute pas j'en doute pas après la bataille j'aimerais bien m'entretenir avec votre ami à l'enclave des mages et des templiers si c'est possible vous pouvez lui dire qu'on l'attend je transmettrai après la bataille et avant de partir ça serait mieux qu'il vienne de son plat oui on verra après la bataille c'est moi ou c'est tendu du cul c'est ça ouais il va falloir prévenir qu'on rate que les templiers soient derrière ou on fait un truc soit on survit et on monte on fait croire qu'il a été tué ouais je pense que c'est pas mal ça ce qui va pas marcher longtemps parce qu'à partir du moment ils verront avec nous ils se rendront compte que c'est un mytho je vais me couler les cheveux c'est bon ça va je vais me tromper dans la boue ouais par exemple crois-moi après la bataille à bon avis tu vas pas ressembler à grand chose donc tu auras même besoin de te déguiser c'est pas mal c'est pas mal dans tous les cas qu'est-ce que vous faites les deux là parce qu'il a fait ses actions le mage on t'attendait monsieur bah aller au rituel ouais on va se préparer pour le rituel tout de suite pour le rituel ou si on a un peu de temps moi je vais voir une des prostituées du camp histoire de me préparer pour le rituel tu vois what c'est même plus qu'autre moi j'irais plus à l'auberge du coin pour prendre un ou deux verres parce que je sais pas si j'ai fait le bon choix j'ai fait ce qui me semblait mieux donc alors y'a pas d'auberge mais tu trouves des endroits où les gardes peuvent enfin ce qu'ils ont installé en terme d'auberge enfin voilà de point de messe une grande tente avec des tables et des chaises j'ai dit papa maman je sais pas trop si je fais le bon choix mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour vivre le plus longtemps possible et essayer de vous oh c'est mignon y'a un gars à côté de toi qui dit ça oh la la tu demandes à ton papa à ta maman si je veux oh la la c'est mignon je veux garder je veux garder toutes tes dents avant la bataille ou tu veux combattre déjà avec deux mollets en moins je vois qu'il y a 5 gars qui se lèvent dans le truc je dis pas ça parce que mes copains sont partis qu'ils sont restés mais j'allais dire si t'appelles 5 de tes copains ça va et on va dire que ça commence à devenir un peu équitable oh bah tu t'en prends un tu t'en prends un pas ouais j'en fous 2-3 avant d'être terrassé parce que je voulais dire que j'ai pas réussi mais bon c'est juste pour la forme en fait ils te volent ton épée ils te volent ton épée non ils voleront pas son épée dans le camp devant tout le monde ils vont attendre qui s'éloigne non non ils te mettent la misère tu tombes pas dans l'évap mais ils te mettent la misère ils t'attrapent et ils te tu ressors le pif en sang comme ça quand je me pointe avec Typhon pour le rituel Typhon verra que j'ai un oeil au beurre noir et le pif avec deux morceaux de bat dans le pif ouais bah je me contente en train de dire j'ai préféré ma façon de me préparer honnêtement c'était beaucoup plus agréable apparemment moi je suis dans le violent on va dire que j'avais besoin de faire passer quelque chose on va dire qu'on va pas en parler on va dire que ce qui se passe dans le camp reste dans le camp et puis voilà dans tous les cas bah le rituel se passe en gros il y a une espèce d'énorme de calice qu'ils ont il y a Alistair qui sort une fiole il dit c'est du sang d'urgence ils le mettent dans le dent et ils mélangent avec d'autres choses dont du lyrium lyrium c'est en gros des pierres magiques enfin c'est des pierres qui stockent la magie et ils te disent bah ils tentent d'abord vers vers Typhon ils te disent il faut boire moi je préfère boire en premier pour montrer à Typhon qu'on peut en survivre mais bon ok bah écoute moi je bois ok lance 3d6 je te rends compte que mon personnage va mourir bêtement à l'instant 3d6 ah ouais si tu fais un bon escort tu peux y rester tu tombes dans les vapes tu vois tu bois le truc tu vois ton ami qui s'écroule dans les vapes voile bon côté des choses dans les vapes je ne suis pas encore mort tu as le point de peur bois Typhon à côté de toi il y a Marden aussi qui est là pour le rituel toi aussi ouais ouais oui j'ai été blessé en fait je comprends bah il boit en fait il boit il boit il boit il couvure et il meurt je préfère ma version il était pas digne il était pas digne c'est tout on te tend le choisis le bien t'as deux solutions choisis le bien ouais je crois que Marden c'était pas le bon plan de faire comme il faut que tu moi j'ai regardé Indiana Jones à la dernière croisade je prends le calice qui est en bois c'est con il a l'air plutôt en cuivre le calice qui est devant toi faut manger un sucre et un peu de citron derrière et ça passe bon allez je bois toujours su que t'avais un problème avec la boisson t'écroule et merde vous vous réveillez une heure plus tard bah non si tu t'écroules dans les pommes c'est plutôt une bonne nouvelle parce que t'es pas mort clairement vous deux vous avez des rêves les rêves c'est simple vous voyez des grottes des remplis d'engences et derrière des engences un espèce d'énorme dragon et vous vous réveillez ah ils sont sous terre c'est cool ouais bah grosso modo c'est un enclin maintenant on le sait et donc bah Duncan vous annonce que bienvenue dans la garde des ombres vous demande comment ça va je crois j'ai mal de mère c'est con bah mieux que Marden apparemment c'est normal qu'il y en a qui passent pas le test et qu'il était pas assez fort pour passer le test ou comme dirait certains qu'il en était pas digne c'est une bonne nouvelle qu'on était déclaré digne personnellement ça me rassure j'aurais préféré ne pas mourir donc maintenant vous allez nous aider à repousser l'engence de Feralden et arrêter l'archide ouais je vais rester dans la tour bah de toute façon votre ah il y a quelqu'un qui a une déco c'est long ah c'est long dans tous les cas ouais toi tu retrouves tes petits camarades en fait ils sont en train de parler avec la garde des ombres a priori le rituel est terminé le rituel de l'union je me suis fait un petit jet de méditation ouais bah t'as pu méditer deux heures donc tu peux mais je pense qu'il y aura pas ouais je suis fou voilà c'est ça du coup là c'est bon en gros on peut se faire des sandwiches à l'engence c'est ça alors oui et non vous êtes insensible en fait à la souillure et vous êtes capable de détecter les engences c'est à dire vous êtes capable de savoir où elles sont à peu près sans les voir en fait ça c'est le pouvoir le plus inutile dans cet endroit qu'ils soient parce qu'on sait qu'ils arrivent en masse et à un moment donné ils seront partout ouais mais par exemple pour un éclaireur qui part tout seul et tout savoir où ils sont pour les éviter ouais c'est pas faux genre un gars qui a fait tout le chemin sans en croiser une par exemple au pif au pouvoir partir d'ici une fois que ça sera couvert d'engence et bon j'attends d'abord que monsieur Guillermo revienne enfin que l'on que l'on Robert Robert ah Robert est de retour Robert Robert t'es en train de mourir pas Robert Robert n'a pas activé son micro ouais là ça y est je suis revenu ah voilà Robert est revenu donc je disais il vous explique que vous êtes insensible à la souillure d'engence que vous êtes capable maintenant de détecter à peu près où sont les engeances quand vous êtes quand elles sont pas si loin enfin de savoir à peu près où il y a des engeances et qu'il vous demande si vous avez entendu l'appel est-ce que l'appel c'est l'énorme dragon dans une grotte ok vous avez donc oui c'est ça l'appel vous avez entendu l'appel de l'archidémon quand un archidémon se réveille se réveille vous entendez l'appel de l'archidémon et cet appel peut devenir beaucoup plus insistant quand le garde des ombres devient de plus en plus vieux et à ce moment là il va dans les tréfonds c'est à dire les souterrains des nains pour combattre les engeances et mourir en combat et donc les nains ils ont aidé ils aident les engeances c'est pour ça qu'ils les abritent dans les souterrains c'est ça ? non les nains il reste plus qu'une seule ville naine tous les autres ont été massacrés par l'angeance et les tréfonds c'est les réseaux de tunnels entre les vides naines et la plupart de ces tunnels ont été effondrés par les nains qui s'enfuyaient bourrés ils s'enfuyaient bourrés ? non peut-être pour certains c'est des nains ils ont une valeur sûre par contre on a reperdu monsieur Yutlon oui non la question c'est est-ce qu'on continue là ou est-ce qu'on s'arrête là pour le coup on peut continuer un peu la bataille elle va durer longtemps il ne reste que 40 minutes de jeu on s'arrête à 19h c'est pour ça que je disais ça et on n'aura pas fini le scénario c'est pour ça que je me dis que c'est pas bien de s'arrêter peut-être là quoique non je peux avancer un petit peu plus loin mais j'aimerais bien qu'il soit là bah oui si sa connexion tient il est grand il pouvait la tenir il est sur sur l'estim visiblement ça tient c'est son discord qui doit enfin son ts qui doit déconner hop voir c'est pas vrai qu'il ait planté salement et que Rollissime n'est pas capté qu'il était parti ouais c'est ce que je me dis ça se trouve je lui ai dit de pas télécharger ce film de connexion pourri pas de téléchargement bon pendant ce temps qu'est-ce que fait le mage il joue à cache-cache avec les avec les bah je sais pas je sais pas je m'entraîne pour essayer de tuer dans le dos la vie nana ouais ça va être dur quand même là si tu veux je peux te montrer quand ça marche il est revenu ? ouais désolé coupure électrique bon alors en tant qu'MJ je t'interdis d'avoir une coupure électrique voilà ça va être difficile écoute je suis MJ bah du coup la question c'est c'est quoi le plan pour l'attaque parce que bon moi je vais peut-être pas aller au cac comme vous quoi de toute façon là actuellement juste pour le on va juste se faire un petit point sur le truc oh putain qu'est-ce qu'il m'appelle sur le téléphone maintenant ah c'est pas vrai en tant que joueur je t'interdis d'être appelé sur le téléphone des cibles non le plan est simple il va falloir un moment que tu sois au contact pour que tu simules ta mort quand même le plan est simple survivre bah ouais vous prenez vous prenez n'importe quel clampin qui s'est fait déchiqueter par le truc vous lui mettez deux bracelets que j'ai puis c'est fini ouais mais c'est encore mieux si t'as quelqu'un qui te voit quoi il te va mourir genre une vieille vieille peau énervée bah typhon il va me mourir bon retour sur le truc donc je redis vous êtes insensible à la souillure vous détectez les engences et vous entendez l'appel de l'archidémon quand il y a un archidémon et moi je tape sur ma pelle comme ça vous en entendez deux et le truc c'est que ce qui a été expliqué que t'as pas entendu monsieur monsieur Robert ouais c'est que un garde des ombres en fait s'il survit à tout ça au bout d'un moment l'appel des tréfonds c'est à dire des engences et de l'archidémon sera tellement fort que il va finir dans les tréfonds c'est à dire les royaumes nains à combattre les engences jusqu'à ta mort en fait pour pas être converti en fait en gros le rituel en gros vous êtes souillé volontairement avec le rituel mais vous gardez votre libre arbitre et le processus de décrépitude est ralenti ok c'est un bon choix pour moi par contre pour Tiffon je suis pas certain que ce soit le meilleur pourquoi ? parce que là grosso modo on vient de taper d'un autre côté Duncan vous sort en fait les papiers on va tous croire si ils sont un jour les papiers qui ont été trouvés c'est des papiers en fait c'est des traités d'alliance avec le peuple nain le peuple elfe et comment s'appelle et et Ferelden en fait c'est les vieux traités qui avaient été perdus enfin perdus oubliés à un endroit au moment où les gardes se sont barrés et il vous dit ça ça va permettre en fait à la garde de pouvoir recruter directement au royaume nain chez les elfes et chez les humains pour pouvoir repousser l'angeance si des fois ça se passe mal ici ok je te les confie parce que lui il va devoir protéger le roi bien bon nouvelle mission avec Alistair Alistair il va protéger le roi c'est ça non non Duncan et Alistair vont accompagner le roi qui veut être en première ligne en bas ah oui c'est très con ça ça paraît une très très bonne idée ouais alors clairement si tu lui fais la remarque il dit que bah oui c'est une très mauvaise idée qu'il était contre et comme le roi bah c'est lui qui décide bah il a pas eu son mot à dire donc il préfère descendre aussi en bas pour le protéger parce que on a bien compris que le roi voulait sa bataille et qu'il voulait y participer mais contre les engences c'est très con quoi donc ah il veut son moment de gloire c'est ça des côtés de chanson française il y a tu auras peut-être un moyen de gloire ma bataille de ce que j'en ai vu quand il y a les yeux qui brillaient tu crois que je pourrais le persuader que c'est pas une bonne idée non parce que ce que tu connais du roi t'arriveras pas à le persuader et il y a de fortes chances que son maréchal et n'importe tout le monde a essayé de le persuader avant toi et si on la somme bah tu vas finir à t'attacher pour pour tentative de régicide je pense tout de suite tout de suite assassiné c'est pas la même chose oui c'est le truc entre tentative et réussite en fait bon dans tous les cas Badon Khan il vous dit vous gardez vos ordres et on se revoit après la bataille pour la suite et si jamais t'en réchappes pas bah de toute façon vous êtes garde des ombres vous allez les traiter ok bon voilà bon bon donc ça veut dire qu'on se met pas en première ligne non plus les gens bah de toute façon vous ce qu'on attend de vous c'est que vous alliez dans la tour qui est déjà gardée par des gens du tierne logaine pour surveiller les mouvements de troupes et donner l'alarme ils ont un uniforme maintenant de la garde machin les ombres eux alors il y a un blason mais ils en ont pas pour vous les traités en fait servent à donner votre allégeance d'accord non mais du coup moi ce que j'entends par là c'est est-ce qu'ils ont les yeux rouges ensemble qui sont passés du côté obscur ou pas non ils ont l'air pareil qu'avant en fait peut-être ils sont un peu pas traques et ils ont un sale goût dans la bouche mais sinon ils ont l'air pareil Robert est-ce que je peux te demander un service la prochaine fois qu'on nous propose de goûter des mets locaux un peu bizarres rappelle-moi qu'il faut dire non ok t'as dit je t'ai pas poussé non plus t'as pas poussé Typhon dans les moi j'ai dit non ouais bien sûr vous avez fait aussi un serment d'allégeance à la garde je l'ai pas fait jouer mais derrière il y a eu aussi un serment d'allégeance comme quoi vous jurez que tout le reste de votre vie vous allez combattre les enjeux c'est l'enclin quel qu'en soit le coup et par tous les moyens possibles et si on déserte est-ce que Ned Stark vient nous décapiter il est mort techniquement par tous les moyens possibles tu penses que Déserté te fait combattre l'enclin et les enjeux bon c'est que t'es très con mais donc t'as un bon argumentaire mais si tu t'en sors bien le précédent va être un peu compliqué à justifier je vais monter ma compétence de tromperie ouais demandes au mal ok dans tous les cas la bataille en gros quand il se réveille la bataille est déjà en train de s'engager en bas il y a des engences les machines de siège ont commencé à faire feu depuis quelques temps ça commence déjà à bien stataner et ils sont partis rejoindre vite le roi ouais alors on va aller là où on nous attend à savoir du côté de la tour pour reparler les mouvements de troupes je me fais un super repas tu te l'es fait avant je pense t'as plus vraiment le temps là bah si j'ai rien foutre donc du coup ah tu parles tu le manges pas tu l'as sur toi en fait c'est ça vous êtes pas dans la tour si c'est la question bah moi je pensais être dans la tour tranquille non non vous êtes dans le campement vous devez rejoindre la tour ah bah on va rejoindre la tour alors voilà bah pour ça moi je pensais y être deux heures avant non non bah non parce que en fait toi que t'as pas Kousseland qui t'accompagne on te dit gentiment que non tu rentres pas en fait clairement on te dit non nous on attend un certain Robert Kousseland ce nom est ridicule ouais bah qu'est-ce qui se passe bah tu vous traversez le grand pont qui est embauchant la gorge et en effet il y a des projectiles qui viennent des troupes de l'engence et ouais c'est noir t'as l'impression d'avoir que la plaine enfin le marais est noir de monde ainsi que des torches un peu partout et en bas en fait ils ont lâché les chiens qui foncent sur les engences ouais les fameux chiens ouais ok bon bah nous faut qu'on aille à la tour non bon bah à la tour en fait comme je disais vous traversez le pont vous voyez en fait le piton en face le piton rocher où il y a la tour ainsi que les comment ça s'appelle les les fortifications les vieilles fortifications et ce que vous remarquez surtout c'est qu'il y a des engences qui sont en train de grimper sur le piton rocher elles sont pas aussi en gros qu'en bas mais il y en a les autres ceux qui sont autour de vous ils sont surtout en train de se concentrer sur ces engences sièges donc ils sont pas en train de regarder ce qu'il y a sur les bords il y a des hommes armés près des enseignes il y a des gens qui je vais faire office de commandement en disant toi toi et toi vous venez avec moi on va on va là on va essayer d'intercepter les trucs avant qu'ils grimpent avec un coup d'arbalète ça va faire il faut savoir se montrer à cueillir dans la vie et Typhon c'est l'occasion de prendre ta revanche avec un arc tu vas voir en plus la gravité t'es avec toi bah écoute go c'est pas comme ça du coup en effet je prends note du fait que c'est mon folklore vous êtes au pied de la tour il y a 5 engences qui sont débarquées au pied de la tour vous faites quoi débarquées ça veut dire qu'elles ne gramment plus elles sont là posées elles sont comme à la maison est-ce que les hommes d'armes qu'on a récupéré sont armés d'arbalètes d'arcs ou d'autres choses certains ont certains ont des épées d'autres ont des arcs ou des arbalètes si tu veux c'est un peu hétéroclite ouais je vois j'ai demandé aux types qui ont des arcs et arbalètes de se mettre en retrait d'allumer là dessus étant donné que Typhon et moi on résiste mieux on va se mettre en première ligne et grosso modo les autres sont là pour taper ce qui va passer par rapport à nous ouais et faites gaffe il est alors je vous fais la carte j'entends faire la carte va être assez simple mais ça ça fera l'affaire brouillard de guerre voilà les petits en mousse ah tac ah t'as remis la carte et j'ai remis la même que tout à l'heure ouais faut que je la retrouve oula mais par contre je la vois pas moi parce que j'avais fermé la carte donc tu es dans fenêtre ouais et la carte en fait qui est barré normalement ah ouais si toc c'est bon le serveur te renvoie tout normalement je sais pas t'as eu une déconnexion de rollestim ou pas non bon bah alors ça va j'ai perdu la connexion réseau et quand t'es revenu c'est revenu tout seul ou c'est petit c'est pour ça que j'ai vous êtes pas aussi grand faut pas déconner non plus non mais parce qu'on voit rien sinon t'es mort toi et du coup c'est où l'entrée c'est où la sortie là parce que je alors je sais pas où vous êtes attend j'ai déplacé parce que j'ai fait le pont j'ai mis les PNJ j'ai mis les zoomers en fait après peut-être les zoomers peut-être je sais pas moi je vois un grand rond entouré de trucs noirs et verts tu m'excuseras mais le pont il est pas facile à voir plus bas en fait par contre j'ai pas accès à vos putain tu vois mon écran sur le Twitch moi aussi je vois pas très bien où est le pont en dessous non ou à gauche les trucs noirs en bas à gauche le noir c'est du vide ah d'accord donc là où est le typhon c'est le pont en fait c'est l'idée ok d'accord ah d'accord oui d'accord ok donc le vert c'est le pont en fait voilà j'ai fait le vert c'est là où c'est praticable l'espèce de vert foncé c'est des murailles le noir c'est du vide ok ok donc nous on est en train de courir sur le pont et avant et entre là où on est et la tour on va rester au même niveau que les créatures qui sont là c'est ça il faut pas que les créatures grimpent sur la tour parce qu'en haut de la tour il y a les anciens les engins les engins de siège non 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 les engins de siège ils sont sur le pont en haut de la tour ce qu'il y a c'est un feu d'alarme ah ok d'ailleurs c'est un feu pour qu'il faut allumer quand tu veux signaler en fait à la calavalerie de défoncer les troupes en bas sauf que donc il faut surtout pas qu'eux déclenchent le truc sinon ça va être le mêle à merde ou il faut pas que la tour tombe avant qu'on l'ait déclenchée aussi tu vois parce que ça serait un peu emmerdant exact donc toutes les personnes qui sont là vont devoir c'est sacré nous c'est déjà fait t'as trois personnes trois gars que t'as avec toi il y en a deux autres en face plus la magicienne un peu vieille qui t'avait parlé qui est là enfin voilà je te le rappelle pourtant merdée parce qu'elle a pas confiance en toi elle s'est dit oh lui non parce que elle était censée venir à la tour aussi en fait mais pour le coup rien à voir avec toi je suis déçu dans ce cas là Conrad va sur le côté ouest tu as du vide et puis on dirait que t'es tombé ou pousse là dans le vide et comme ça il n'y a plus personne qu'il soupçonne alors pour le moment vous êtes tous à gauche vous êtes sur le pont vitez vous mettre on va tirer l'inith on va tirer l'inith c'est 3d6 plus dex c'est ça 3d6 3d6 ouais c'est un geste d'éctérité en fait oh putain Robert il n'est pas remis de son rituel on prend des points de proesse sur geste d'inith ou pas oui bien sûr bah non c'est une addition c'est pas c'est pas un geste ah quoi que si non je suis con c'est un geste oui c'est oui donc oui techniquement quoi que non il n'y a pas de réussite donc non il n'y a pas de réussite il faut choisir un moment non bah non alors ça fait quoi ça fait Typhon moi non pas toi parce qu'il y a aussi les autres oui d'accord mais dans les joueurs c'est moi après toi donc Conrad après il y a Win je vais me positionner derrière la vieille et je vais lui faire mille ans de douleur tac oh la vache j'ai mal si tu fais ça l'avantage c'est qu'elle peut tomber du point et qu'il n'y a plus personne pour voir que tu étais un postat après elle pourra pas parce qu'il y a des murailles là donc bah non le noir c'est du vide je t'ai dit ouais mais le gris foncé c'est la muraille elle est à côté de la muraille elle est où elle elle est à bah elle me verra peut-être pas alors là donc pour ça que moi je te conseille d'aller plutôt sur la gauche tu vois voilà comme ça tu la vois mieux ouais ou tu vas sur la droite et tu la sauves carrément comme ça elle te doit une dette ouais être capable de me cramer sur pendant la bataille pour te remercier de tes efforts je te tue là tout de suite sans te faire souffrir ah bah c'est qu'il faut merci très généreux les jeunes locs sont armés de haches boucliers les hurloks sont avec des des arcs ok ah c'est moi qui fais 14 bah j'avais cru lire 10 bref euh oui moi euh oui toi donc les jeunes locs ils sont au pied de la tour là-bas loin au niveau portée ça se passe comment ils sont à quelle portée ils sont à portée ils sont à moins de 30 mètres quoique ceux qui sont au loin ils sont entre 30 et 60 donc c'est de la portée longue pour toi c'est de la portée longue ok ça veut dire je vous demande la difficulté ok euh bah écoute je vais essayer d'en flécher un en prenant le temps de viser vas-y vas-y met ton jet plus les machins donc celui qui est à gauche là le plus proche ok 14 pour toucher ça touche passer 12 pour les toucher ok euh bah dégâts dégâts 9 de dégâts j'ai fait 1 point de vie tu vois euh non non tu fais pas 1 point de vie non 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 tu vois c'est pas combien les ombres je fais vachement plus de dégâts maintenant attend ils sont où ces points de vie ah voilà c'est là euh tu as fait combien 9 ouais ok c'est con qu'on puisse pas combiner euh les 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 prouesses oui bah en même temps ça sera tellement bourrin ah bah oui clairement mais bon ok suivant donc suivant ça donne euh le gel lock qui est là et qui vient par là et vient vers vous bah oui après on a conrad elle est ouverte la tour ou pas ? non la tour le pied là là où j'ai mis le petit carré noir c'est c'est une porte bien bien renforcée et fermée ouais je vais me mettre ouais non c'est du vide donc y'a pas de mur je vais me mettre là tiens pouf ou t'as disparu pour moi je me suis mis à côté de la de la forteresse sur le pont t'as reculé ? ouais ok ah oui t'avais pas je je me mets d'abord à la reculée attends parce que ça c'est pas censé être là en fait le vide est beaucoup plus long en fait si tu veux j'ai pas j'ai pas grandi mais le pont il fait facile 50 mètres donc et bah je me mets derrière Typhon et derrière Robert le pont alors le pont je l'ai pas marqué mais le pont a des fortifications qui font qui font 1 mètre de haut tu peux te cacher derrière les fortifications si c'est la question c'est ça voilà du coup voilà et je compte mes pansements d'accord ok suivant donc suivant c'est c'est win win c'est simple hop bleu là sur la zone que je clignote elle est en train de tu sens qu'en fait elle est en train de canaliser en fait elle est en train de canaliser un sort de là où elle est donc elle incante en fait ouais bah ouais ok jen 10 donc pouf mince win elle incante hop voilà après on a lui qu'est-ce qu'il fait bah il avance pour se mettre plus pour se mettre à portée longue mais à portée plus courte pareil les horlogs c'est ceux qui ont des arcs c'est ça ouais ils ont des arcs les deux les autres ils ont ils ont bouclier et hache donc voilà et après donc bah c'est les pnj bah ils avancent au contact en fait ceux qui ont pas de dark c'est les vrais eux quoi voilà bah de toute façon ou alors sauf si tu leur dis d'attendre je sais pas ce que tu leur as dit en fait je leur dis d'attendre en fait je leur dis de ok bah à ce moment là qu'est-ce qu'ils font bah eux ils protègent la mage et eux ils restent là pour vous protéger mais non qu'ils ne protègent pas la mage je le sais c'est moche monsieur vous devrez avoir honte la honte la honte le moment de honte est en si vite passé ok il a tiré sur l'archer qui est à côté de vous il a tiré sur le même que toi Typhon et pour finir Robert Robert ben Robert lui par contre il va il va bouger pour se mettre là il avance ok le but c'est en gros d'attendre non le but c'est d'essayer de rejoindre la mage et les deux autres parce que je trouve qu'ils sont totalement en sous-nombre par rapport à ce qui va leur arriver sur le coin de la gueule autant je peux faire confiance à Typhon et les autres pour bloquer les deux petits autant les autres là ça risque d'être hard comment ça me paraît pas une bonne idée mais donc tu traverses le champ de bataille exactement ok ils vont te flécher comme une merde c'est l'idée là clairement c'est si fond oui tu fais quoi bah écoute il s'est rapproché ça m'arrange s'il pouvait continuer à courir pendant que si il court vers la flèche et que la flèche vers lui ça lui fait plus un dégât tu fais quoi je continue à flécher toujours le même hein toujours le même ouais par contre moins un parce que tu n'as pas le tu armes ton arc en fait tu prends une flèche tu visse pas oui vas-y go 13 ça touche vas-y ça touche alors attends oui oui ça touche excuse-moi c'est 12 la difficulté sur eux 6 de dégâts ouais c'est l'idée là pour le coup cool il est à 24 points de dégâts 24 points de vie ça va être long j'ai pas pris assez de flèche ok prochain tour il pourra charger après c'est Konrad ouais je fais un je fais un un trait magique ok sur sur un des Genlock là Genlock qui se présente à nous le plus proche le plus proche t'as pas de malus de distance l'autre aussi les deux premiers t'as pas de malus de distance en fait je vais prendre celui qui est le plus proche parce que c'est plus dangereux quoi mais voilà donc du coup mon jeu d'attaque ouais donc plus magie magie 16 c'est réussi et je gagne 5 points de de prouesse on est d'accord d'ailleurs Typhon t'as gagné 2 points de prouesse tu les as noté que je dépense tout de suite au dommage pour faire un coup mortel donc oui en effet donc 3d6 plus 4 ma magie pour le c'est l'idée montrer voilà d'ailleurs au niveau des points de vie on en est comment ça a repoussé ou pas parce que moi j'étais pas à 100% bah t'es pas à 100% ça pousse pas t'as rien fait pour gagner les points de vie depuis aussi tu vas une prostituée oui t'as rien fait donc je te l'ai dit si tu prends encore des dommages je le ferai un sort pour te dépanner ça coûte combien de points de mana le très magique très mystique t'as pas de points de mana ah ouais ah ouais c'est bien ça en fait bah c'est le truc que tu peux utiliser quand tu veux pas lancer de sort en fait ah ouais donc du coup techniquement j'ai pas lancé un sort non ok c'est un truc canalisé mais c'est pas un sort quoi enfin c'est un sort mais c'est pas tu te coûtes pas en mana en fait ok bah c'est win elle continue elle est toujours sur son incantation c'est un diesel un anana bah à mon début je pense que quand elle va se mettre en route ça va faire mal en tout cas 15 points de dégâts c'est sympa quand même je m'étonne donc après lui bah qu'est-ce qu'il fait il se déplace avec ah non eux ils vont se mettre ici pour se mettre à portée de tout le monde et pouvoir tirer voilà ok c'est les pnj bah les pnj eux ils vont attaquer là et eux ils vont les attendre vu que tu as dit d'attendre avec lui qui se met derrière pour tirer avec ça 1 1 dé voilà 4 ouais bon ça fait ça fait pas de dégâts ok euh bah comment ça s'appelle mon 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 mec au milieu préféré là Robert ton mec au milieu préféré bah le mec au milieu préféré il va avancer encore mais il a pris des dommages non je sais pas non non ah j'ai pas fait non bah non parce qu'en fait ils se sont déplacés pour se mettre à portée en fait avant de tirer les autres donc ils ont pas tiré encore en fait avec leurs flèches les deux ok ok euh bah ça y est typhon bah là j'hésite bah il y a des mecs devant du coup j'ai essayé de flécher encore une dernière fois pour faire des dégâts le même ouais vas-y je suis pas une équipe qui gagne ah ah il a repris des dégâts c'est top en tout je suis à 7 points de dégâts en gros j'ai fait à peu près un tir de sa base c'est pas le seul à lui tirer dessus le gars qui est à côté de toi il tire aussi dessus avec aussi peu de résultats bah le problème il a touché à chaque fois mais bon bah j'ai fait les dégâts tout était marqué ok bah qu'est-ce que c'est c'est gène 13 bah qu'est-ce qu'il fait bah il attaque au corps à corps PNJ2 il l'attaque donc il s'engage au corps à corps avec c'est leur destin tant pis pour eux Benrad et bah Robelot j'envoie un trait magique sur la tronche du mec que j'ai déjà attaqué vas-y en espérant le finir oh putain 6 points de frouesse 2 c'est pas possible c'est quoi c'est le point de frouesse dernier dé le point de frouesse que tu gagnes bah du coup 2 c'est quand même pas mal 2 et du coup bah Robelot niveau dommage 3d6 plus 4 en dommage vas-y avec un coup mortel oh c'est moche très moche en même temps il tombe à 4 pv bah ouais t'es attaque un 17 ça me fait ok tuktuk bah en même temps j'ai fait un gros jet sur le jet d'attaque le jet dommage bon c'est simple jane lock 13 enfin les deux là qui sont là ils se mettent à 2 sur le pnj2 pour le défoncer très en colère c'est l'idée win de son côté c'est simple en fait je vais faire un petit cercle pour ça là elle a canalisé sur la mauvaise zone et du coup complètement par accident elle a balancé des kamehameha sur conrad monstre de montagne pourquoi oh le truc est en il y a une espèce de tempête de neige qui se déclenche sur cet endroit en une demi-seconde les deux archers et deux archers en fait sont transformés en esquimaux ils ne bougent plus un pas ouais d'accord libérés délivrés quoi complètement par contre les deux qui sont presque dedans bah tu commences à ralentir et tu me prends la froid tu me fais un jet de dex fais moi un jet de dextérité pour voir si tu arrives à ne pas être pris dedans ouch je prends 7 points de dégâts et là par contre l'armure n'a rien à voir avec le truc je suppose ça va tu vas pas prendre donc ça par contre les deux qui lançaient des flèches ils bougent plus ils peuvent rien faire il faut aller les attaquer peut-être le truc est persistant a priori il y a une tempête localisée ok les autres ils sont en train de se tataner les genlocks et les pnj la question étant maintenant qu'est-ce que tu fais Robert je vais charger sur celui qui est en face de pnj 4 et 5 vas-y la charge en gros ça te fait aller très vite sur lui et surtout tu as un de plus sur le jet d'attaque plus ma force plus un parce que c'est épée de pop-up plus un parce que c'est une charge c'est l'idée bouche c'est des dégâts ok pareil que la dernière fois tu rattaques le torse ça valait l'air mou la dernière fois flash j'aurai des oreillettes je vous demanderais si ça se passe bien mais non ça se passe super bien tu viens de les taper pour nous euh ouais du coup ils sont tous les deux sur lui bah écoute c'est dire que celui que je flèche depuis tout à l'heure il est encore visible en fait il est congelé celui que tu flèches depuis tout à l'heure non ? non moi je t'appelais sur ceux qui sont à gauche ok lequel ? celui de gauche ou celui de droite ? j'ai pas compris moi bah moi depuis le début je t'appelais sur celui qui est juste au bord à côté de moi enfin ok ok alors au nord de PNJ2 ou au nord de PNJ1 ? PNJ2 celui qui est juste enfin celui qui est sur le côté gauche celui qui s'est pris des traits magiques aussi en fait bah ouais à ce moment là je change un petit truc dans ce cas il est mort sur le trait magique le trait magique tu l'as séché ah bah ouais ah bah dans ce cas là moi je vais je range mon arc et je viens faire un petit tour discrètement par là si j'arrive à Nijet tu veux faire le tour quoi ouais pour faire le tour autour des deux en essayant d'être discret c'est ça ? bah ça va être assez simple tu vas me faire ton jet de tac 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 c'est dextérité furtivité versus l'enjet de perception vue donc c'est 3d6 plus dextérité et si j'avais machin bon et acro b6 ça marche non ok 16 en gros tu passes derrière il est occupé il voit pas 5 points de plus c'est ton truc du tour après bon lui il est conné donc c'est bon win qu'est-ce qu'elle fait bah Mathien 60 genmog 10 donc bah lui il attaque PNJ2 et il est en train de lui mettre la misère je vais pas faire les jeux mais en gros il est en train de défoncer PNJ2 ouais mais il y a PNJ1 qui ouais ouais bah c'est pour ça qu'il est pas mort ce tour-ci en fait parce qu'il y a PNJ1 à côté donc et ici bon bah t'as PNJ4 et 5 qui qui en fait le genlock en fait à 3 dessus ouais vous en faites de la purée ça veut dire je vais soigner PNJ2 moi ok bah vas-y je vais faire c'est combien la difficulté pour réussir le jet magique c'était 10 je crois sur la magie chaque sac sort a un niveau de difficulté faut que tu regardes sur ton sort mais je crois que c'était 10 c'est 10 pour le soin et j'ai pris 4 ans donc ça va hop 4 de pro c'est bien le mec c'est à chaque jet tiens je récupère un peu de pro et je gratte et du coup je dépense 2 points d'ailleurs Typhon t'as pas récupéré je dépense 2 points seulement 2d6 2d6 sur lui voilà et puis bah 9 pas mal ouais bah il va mieux clairement tu refermes ses blessures ça va mieux c'est pas il est encore blessé mais ça va mieux ok tuktuk bah notre le mec est mort à côté de toi monsieur Robert qu'est-ce que tu fais euh bonne question je te demandais à l'hommage d'arrêter le sort si tu veux euh non je préfère qu'il enfin si je lui demande je lui demande si ça ça durera longtemps ou si on peut est-ce qu'on peut tirer dessus elle te dit s'il faut je peux le lâcher par contre si tu le retires dessus c'est pas dit que ça passe c'est une tempête de neige bon bah dans ce cas non je vais m'approcher d'eux quand je serai tout proche qu'elle attend excuse moi je l'ai fait partir sans faire une fois mais si tu t'approches d'eux tu veux dire faire le tour grosso modo je veux contourner ok vas-y ok ok tu commences à faire le tour mets-toi voilà un petit peu voilà là pour le moment ok typhon ouais bah si j'ai du coup est-ce que j'ai réussi à être bien derrière ou pas ouais complètement parce que l'idée c'est donc de faire une attaque sournoise je me doute bien je me doute bien bah vas-y bah alors attends faut que je regarde les dégâts à l'épée bah c'est 3d euh épée c'est force c'est ça oui c'est force tac c'est dextérité mais c'est force euh ouais mais c'est beaucoup moins beaucoup moins drôle euh hop là donc l'attaque c'est raté je récupère un point de presse quand même non 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 si le jet est raté tu récupères rien du tout c'est nul ce jeu oui bah c'est simple t'essaies de l'attaquer avec ton épée euh derrière qu'est-ce qu'il fait bah il se décale et euh et tu te manges PNJ2 dans la gueule enfin en gros tu gènes PNJ2 dans qui vient de se faire soigner dans son action ok euh bah Conrad bah projectile magique dans la tronche du du gars ok vas-y vas-y 3D6 plus 4 ça passe je pense et et après 3D6 plus 4 en dégâts 13 voilà ok j'ai inversé mais voilà oui ah oui t'as déjà bizarre toi aujourd'hui un petit peu ouais et du coup ça me fait 16 points de pro de frémé bah non il est diminu bah ouais bon euh bah les PNJ qu'est-ce qu'ils font ils vont te suivre ils vont rester en fait à côté d'elle pour la protéger clairement je crois que c'était pour rester à l'abri euh clairement ouais pareil à 2 plus Tiffon plus le PNJ avec son arc ouais le dernier John Locke là mort pour si entre les PNJ qui tapent dessus même si t'as gêné ça fait ça fait que euh au tour suivant enfin ça va vous prendre un tour mais vous l'avez séché euh par contre Robert t'es à côté d'eux qu'est-ce que tu fais tu demandes le sort s'arrête bah ouais je fais signe pour qu'elle arrête le sort ok t'as 2 statues de glace devant toi et bah on va taper dedans hein tu fais plus 10 de dégâts tu l'exploses en 2 la statue je fais les dégâts tout de suite je suppose que je non non moi à ta place avec mes sorts je ferais plein de feu la difficulté donc 6 la difficulté mais c'est pour toucher et les dégâts pas de prouesse non tu exploses le truc en 2 bah en même temps si c'est en prouesse il fait 3d6 plus 4 ça va ouais c'est ça c'est pour ça que je vois pas l'intérêt des ah oui c'est vrai que de base ouais au minimum t'es à combien à 7 quoi 7 ouais c'est ça donc ouais bah écoute je vais pas te faire un 2 fais moi la deuxième dette dégâts et vu que t'es à côté vas-y pour voir et bim ouais bah c'est simple tu t'arrives tu pètes les trucs en 2 bah c'est simple tu pètes la glace en fait ils sont gelés de l'intérieur c'était en train de se dégeler tu les tu les exploses avant qu'ils fassent quoi que ce soit ce qui fait que quand ils sont décongelés bah ils meurent j'ai même pas le temps d'avoir mal c'est pas vrai bonne chose on on voit d'autres trucs qui essayent de grimper ou euh bah de toute façon là le truc c'est que les autres là les gens qui sont autour vont se déployer en fait pour accueillir ceux qui grimpent en fait ouais c'est ça bah c'est ce que je voulais leur demander c'est de se mettre dans le coin de prendre de n'importe quoi qu'ils puissent tirer ou jeter des gros cailloux et de faire en sorte que à toute façon il y a d'autres renforts il y a d'autres renforts aussi qui arrivent pour tenir en fait bon ça le mot a été passé donc il y a des renforts qui vont venir pour tenir autour de la tour ok on peut rentrer dans la tour c'est l'idée on peut faire oula c'est quoi le truc qui s'est ouvert là il y a un truc marqué google doc je sais pas quoi ah j'ai du cliquer sur share share ma page en fait avec des symboles kanji partout c'est chelou c'est normal les kanji ? pas savoir sur quelle poche t'es c'est normal oublie les kanji parce que je vois rien dans le truc mais non je vais faire un imprimé écran je te le filerai après ouais donc vous en rentrez dans la tour bah oui vous me faites d'abord un jet de perception toi et typhon ah c'est pour savoir s'il y a des agences dedans moi je les détecte pas ah moi je peux faire des bébés encore ouais deux points de poisson clairement vous mettez la main sur la poignée pour rentrer tu ressens en fait la menace d'angence dans le bâtiment c'est une menace donc il y en a en fait c'est l'endroit par lequel les engeances arrivent dans le monde il y en a il y en a on va déjà mettre on va prévenir nos petits camarades que a priori l'ennemi est dans la tour bah oui mais il y a un régiment aussi dans la tour bah je pense qu'on peut l'utiliser la parfait pour le régiment bah allez voir de toute façon c'est vos ordres en même temps ils vont tenir déjà à l'extérieur si ils vont tenir l'entrée aussi maintenant c'est d'ailleurs ils vont empêcher les trucs de sortir quoi mais ils peuvent pas être partout à la fois on est bien d'accord eux leur but c'est de défendre les engins de siège bon bah vous êtes garde des ombres ouais ouais c'est ça vous savez ce que vous faites exactement oui oui notre entraînement de ces 20 dernières années en tant que garde des ombres nous aide beaucoup c'est sûr je savais pas que t'étais pas sans rire aussi mais bon c'est sarcastique ça m'arrive aussi tu veux que je te montre non on garde ça pour les enjures vous entrez ouais bah à l'intérieur il y a une dizaine de cadavres mutilés ah on avait raison quelle surprenante surprise et rien d'autre un cadavre mutilé de quoi d'humain bah d'humain et c'est des les gens sont avec le blason du tir de l'hugain bah du coup moi je fais lui une tour à la porte je leur dis on avait raison prévenez que la tour est tombée et qu'on va la nettoyer il va falloir la nettoyer oui pour donner le signal parce que sinon le roi va se faire écraser la gueule quoi voilà grosso modo bah il va falloir y aller donc dès que la tour est tombée et qu'on va la nettoyer trois étages et autres deux trois étages ce qui fait six mètres à peu près enfin les étages sont très hauts mais voilà elle fait trois étages ok trois étages plus l'étage où il va falloir allumer le feu quatre ouais bon bah déjà le rez-de-chaussée il est clean non ah il y a plusieurs la porte c'est pas juste une tour il y a des pièces il y a des pièces mais c'est surtout je vous fais rapide parce que certes pas d'angeance mais ce que vous trouvez en fait dans une des pièces c'est un énorme trou un énorme trou dans le sol en fait ah donc ça passe dans la pierre aussi c'est surtout que ça va creuser et que ça s'est rentré par là quoi ouais et le trou ouais il est large bien large ouais il y a moyen de mettre un petit couvercle vite fait t'as pas de couvercle là c'est grand ça existe la poudre à canon ou pas encore euh pas faire elle laine d'accord c'est l'éna non oh c'est d'autres nations d'autres nations oui c'est un secret jalusement gardé gardé par d'autres nations bah du coup je fais pipi dans le trou là il y a une béceole qui te chope et finalement toi aussi t'auras pas de descendance en tout cas c'est suite au prochain épisode au vu de l'heure ok voilà euh ça marche ça va chier ok bah genre je on dit au revoir les gens tout ça tout ça au revoir les gens tout ça tout ça à bientôt pour un nouvel épisode